Bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce lundi 20 septembre j'espère que tout le monde va bien c'est jérémy d'elle seul pour votre émission bonjour cac40 et dax 40 désormais du coup avec admirals il est 8h30 j'espère vous avez tous passé un excellent week-end que vous êtes en forme pour attaquer une nouvelle semaine avec nous dans cette séance avec moi chaque matin donc on va déjà dans un premier temps et comme d'habitude se pencher rapidement sur le calendrier économique pour aujourd'hui qui est quasi inexistant quelque part j'ai envie de dire on a juste une publication ce matin sur donc ce côté allemand qui va impacter bien sûr le dax 40 désormais première séance attention aujourd'hui sur le dax 40 on verra comment ça se passe sous le signe de la baisse sous le signe de la hausse pour l'instant ça descend et on en avait parlé de cette tendance baissière potentiel du coup d'un point de vue journalier pour l'instant ça n'a pas raté on est en plein dans cette descente donc 8 heures ce matin on a eu l'indice ppi ici côté allemand plutôt bon à 10 heures on aura la balance commerciale côté espagnol et sinon vous le voyez c'est dans cette dans l'enfant dans le cours de votre séance us cet après midi à 16 heures qu'on va voir l'indice au marché des logements nab américain rien d'autre sur le calendrier mais vous inquiétez pas ça va être mouvementé cette semaine on va voir pas mal de petites choses et notamment rendez vous sur le calendrier économique pour une séance spéciale sur le fmc mercredi soir ensemble alors on va aller sur les graphiques dans un instant je vais venir sur le chat bien sûr vous saluez nathalie qui nous et coucou jérémy sur mon mt4 pas encore de dax 40 est ce qu'il faut du coup que je le réinstalle alors non nathalie a fait bien et dans la rien je vais vous mettre le mt4 ici hop alors vous allez voir un des petites des petites nouveautés aussi sur ces sur ces graphiques mais si ce que tu dois bien faire c'est par exemple cacher tout voilà montrer tout ça va t'afficher tous les actifs disponibles sur ton sur ton compte de trading et tu normalement tu retrouveras bien le dax 40 ici celui que j'ai modifié ici gelé en dax 40 désormais pour les deux graphiques ici le si du coup donc voilà ici un normalement cacher tout montrer tout ça réactualise si tu veux toute ta liste d'actifs disponibles sur ton compte de trading et tu pourras retrouver justement ce fameux dac 40 10 mois si ça fonctionne pour toi david qui nous disait bonjour à tous avec des pouces bienvenue aussi à toi david bienvenue à toi nathalie 1 d'ailleurs bien sûr maxime également paul emmanuel alexandre philippe avec des pouces de bretagne merci beaucoup philippe ça fait plaisir bienvenue à vous tous un grand plaisir vous retrouver pour une nouvelle semaine de trading ensemble bruno qui nous disait bonjour jérémy depuis mercredi je ne te suis plus vraiment désolé l'hôpital où je suis du coup n'a pas de wifi emboli pulmonaire haï j'espère que tu as bien bruno du coup j'en ai pour un moment j'espère que tu auras ce message bonne continuité j'espère surtout que tu iras mieux bruno n'hésite pas à nous tenir au courant bien évidemment et ça fait plaisir que tu prennes le temps de nous faire un petit message ici petite pensée pour toi du coup parce que tu es à l'hôpital merci beaucoup pour ton message x taux qui nous disait l'eau jérémy salut le chat vous avez passé un beau week-end bienvenue à toi x taux ça va ça va week-end assez chargé mais ça va comme vous le voyez eu des nouveautés sur les graphiques du coup un coup ltr alexandre qui nous disait on s'ennuie le week-end sans le forex en rigolant voilà on attaque la semaine donc ça va te faire plaisir après c'est avec ta les crypto qui tournent le week-end mais c'est encore un autre type de marché avec sa propre personnalité un petit peu aussi j'utilise il nous disait bonjour jérémy bonjour tout le monde bienvenue à toi jujus lyon également didier aussi quand tiago on a aussi philippe goupille j'espère que tu as bien philippe ça fait longtemps bienvenue parmi nous en tout cas michel également bienvenue à toi michel marie natalia aussi qu'ils aient super merci jérémy je t'en prie bienvenue à vous tous pap également qu'ils aient l'eau à tous bonne semaine à vous merci à toi aussi pas bienvenue et tiago qui dédié j'ai pardon l'impression que tous les principaux indices font exactement la même chose sauf le taxe alors on va aller voir tout ça on va se pencher sur les graphiques désormais le jp 225 vous rappelez on avait parlé d'une énorme impulsion haussière qui avait besoin de respirer du coup et la phase entre les deux qui ce qui est très très souvent le cas ça a été la consolidation on le retrouvera en détail sur le graphique horaire ici et vous voyez que du coup ça marque en fait le rejet d'une zone résistance importante on parle du test des sommets les plus hauts sur le jp 225 même qu'on a su les casser mais bien sûr tout ça c'est des eaux nouveaux vous en rappelez on en parle au quotidien donc on va descendre dans le détail mais on est dans une phase de respiration suite à une impulsion très très importante sur ce jp 225 sur le graphique horaire on va rajouter la touche pvt pour les points pivots du jour je vais désormais pouvoir enlever cette oblique qui avait été respectée testé un petit peu côté extérieur sans avoir un toucher exact et vous voyez ici cette zone de rage dont on avait parlé au cours des séances précédentes cassé du coup par le bas on part sous le s1 on est en train de partir même sous le s2 sous les 30 mille 100 direction les 29 1900 donc des pressions vendeuses qui dominent ici sur ce jp 225 à la baisse est-ce qu'il va en être autant sur les actifs européens ce matin ce qui est sûr c'est que le dax lui il est bien dans sa tendance baissière vous rappelez je vous avais parlé d'une zone de consolidation journalière ici on avait cassé ce qui implique une impulsion en fait un vraiment une cassure par le bas sous les 15700 une impulsion baissière avec des sommets qui étaient respectés donc en fait du moment qu'on a bel et bien ici un test d'une zone intéressante en résistance qui était tout à fait le cas entre les 15700 et les 15000 à peu près 800 puisqu'on est sur du journalier donc c'est normal qu'on ait des grosses marges pour des belles zones vous voyez ici par exemple comment ça avait travaillé dans cette zone là et bien résistance et ça décale par le bas donc on est désormais bel et bien en fait si vous voulez quelque part depuis cette cassure depuis cette correction on était dans le cadre on a des probabilités d'une poursuite baissière plus importante que d'une récupération etc ou d'une tendance même haussière clairement donc tendance baissière qui est effective et qui continue ici rejet de la zone de résistance on va aller voir sur le graphique horaire du coup ce qui s'est passé par rapport à cette zone de rennes aussi alors vous la voyez ici cette zone de rennes hop c'est celle ci on avait parlé de la zone de rennes plus petit également voyez qu'on a travaillé celle ci pour réintégrer celle ci rebondir un petit peu sur la partie basse et en fin de compte ici tout lâcher et partir à la baisse donc je vais pouvoir nettoyer un petit peu tout ça donc clairement un marché baissier pour l'instant sur ce dax 40 dax 40 attention j'ai peut-être dit dax 30 mais désormais c'est bel et bien le dax 40 ici contre aide on a du coup en rejet pour l'instant d'une résistance des 15 385 pour faire le test des 15300 en dessous de ça on va aller voir ce qu'il ya on a aussi voulait voilà le support est un qui corrobore un petit peu cette zone résistance on a donc les 300 en plein test et on a le s2 qui corroborent la prochaine zone intéressante aussi autour des 15200 donc là on aurait quand même une centaine de points encore à baisser attention le marché qui aime bien les niveaux intermédiaires on a les 50 autour du s2 aussi ici mensuel mais ce qui est sûr voilà c'est que la tendance pour l'instant à les baissières ça veut pas dire qu'au cours de notre séance on va voir que de la baisse à attraper quand on fait du day trading intra d on peut toujours avoir des mouvements de récupération imaginons qu'on descende sur l'open très rapidement sur le s2 et qu'ensuite on ne fait que récupérer jusqu'à midi eh bien on aura une petite tendance haussière à l'intérieur de ce mouvement là c'est ça qui est ce qui est clair en fait mais voilà on retient que la tendance horaire et baissière donc ça c'est quand même important on va rester sur le graphique cinq minutes on a vu à les derniers tests ici dans cette zone entre le s1 et les 15000 8 385 et le test vraiment des 15300 avant l'open on va passer sur le cac le cac il fait la même chose il définit à nouveau une tendance baissière ici parce que on a su oui faire un sommet un peu plus haut que le sommet précédent qui était un sommet mineurs ici on a un sommet majeur donc au final on respecte le marché dans le sens on a du mal à aller par le haut ont consolidé un petit peu comme ceux ci on a commencé à casser en respectant les derniers creux on avait une zone de range et du coup tout ça ça finit par casser par le bas surtout aussi sous un gros niveau support qui se trouvait être vous vous en rappelez on a parlé la semaine dernière les 6575 points gap baissier ici qui nous emmène plus bas on va passer sur le graphique horaire on va regarder tout ça donc cette zone de range elle était là vous rappelez on avait même cette oblique qui a été travaillé une dernière fois ici et en fin de compte on s'est posé un tout simplement en fin de semaine sur les 6575 un gap baissier ce matin qui nous entraîne directement bien plus bas passe rapidement sous les 6500 et en attaque le support s2 ici donc support s1 s2 intermédiaire mensuel le support s2 journalier et notamment bientôt les 6450 donc tout ça sous le signe bien sûr de la baisse ça descend ça descend ici j'ai juste enlevé du coup la zone de range pour nettoyer un petit peu graphique voilà on va descendre les unités de temps et on va voir du coup ce qui se passe mais il ya de très très beaux mouvements de très belles tendances du coup baissière à l'heure actuelle sur les graphiques allez on va passer sur le footsie sans le footsie sans la même histoire on avait eu un niveau du coup test est très important majeur psychologique tout ce que vous voulez les 7000 points borne basse également de la zone de rennes journalières du coup que je vous avais mis ici et qui toujours d'actualité dans le sens où si jamais on a de la récupération on fera attention à la réintégration pour l'instant je vais vous la laisser cette grosse zone de rennes du coup ce qui est sûr ici c'est qu'on a une très belle cassure ont pas sous les 7000 on va directement attaquer le s2 intermédiaire par le s2 tout court mensuel en l'occurrence sur du coup ce footsie alors dernière chose on va juste vérifier ça voilà on a des tests aussi ici vous voyez un deux trois quatre on va être sur le cinquième thèse de cette zone aussi importante on va parler du quel niveau on va voir ça avec les six mille sept six mille 875 mille qu'est-ce qu'on va autour six mille 850 on va aller voir ça six mille 850 alors on a les 900 à cette une zone je pense entre les 900 les 850 sur laquelle il faudra quand même faire bien attention voyez qu'on casse déjà les 900 on est déjà passé résistance sur cette zone du coup qui a été travaillé tester un petit peu mais on passe sans trop de peine en dessous pour l'instant thèse du support s2 autour des 75 un niveau intermédiaire ici aussi mais ça descend bien ce matin on va rajouter les points pivots quand même je vous enlevez cette zone de rage précédente les points puis on est déjà sous le s1 déjà en rejet du s1 on passe encore en dessous et là c'est vraiment le s2 mensuel qu'on est en train de travailler donc avec autant de baisses vous l'avez eu sur ces actifs européens que qu'on affectionne à le matin dans ses séances on va voir si on n'a pas les mouvements de récupération cours la si on continue de baisser au cours de la séance après l'open là normalement on aura peut-être une sacrée baisse alors le s&p 500 je reviens sur le chat alors je vais nettoyer rapidement ici du coup aussi le watermark ici et je reviens sur le chat rapidement du coup du coup du coup on en était au christian crépin qui disait bonjour à tous et un pouce pour jérémy merci beaucoup christian bienvenue à toi j'espère que tu vas bien ce matin antoine qui nous disait aussi du coup bonjour à tous bon traite pour la semaine dernière les indices grâce à toi tu as attrapé des bons traites grâce à moi tu disais antoine ça fait plaisir merci beaucoup tu nous disais merci pour tes formations avec plaisir antoine avec plaisir à rona qui faisait bonjour à tous et bon traite bienvenue à toi aussi à rona bienvenue bienvenue pierre qui nous disait bonjour jérémy bonjour à tous avec des pouces merci beaucoup pour les soutiens et les likes bienvenue à toi aussi pierre jérémy également qui dit salut à jérémy en l'occurrence bienvenue à toi jérémy arnaud qui nous dit aussi bonjour tout le monde est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fait pour avoir hikana chi à hikana chi je pense que tu veux dire très simple et cana chi c'est dans les indicateurs de base de ta plateforme tu vas dans exemple sur mt 5 cités sur un dessin qui va dans exemple et tu as ici tout simplement et cana chi et pour aller ici tu as tout simplement donc dans le navigateur ctrl plus n par exemple sinon le petit icône ici tu descends dans les indicateurs et tu vas dans exemple et là c'est et cana chi c'est comme ça tu glisses sur le graphique et tu la directeur bruno qui nous disait aussi bonjour ltr et à tous bienvenue à toi bruno ça fait plaisir nasser qui nous disait aussi bonjour jérémy à toute la famille admiral market bienvenue à toi nasser également franck aussi bienvenue à toi myriam mais aussi qui nous dit bonjour jamy bonjour tout le monde bien bienvenue à toi myriam aussi rémy également qui avec nous ça dégouline ce matin exactement bienvenue à toi rémy tout ne s'y fouges du coup salut je pensais que ces chutes là était due aux quatre sorcières sinon bonne séance alors quatre sorcières ou aussi bien des craintes par rapport au prochain rendez vous qu'on aura des banques centrales ça va s'enchaîner dans les dans les prochaines semaines on va voir s'il ya du coup les participants les acteurs marchés n'anticipe pas peut-être ce genre de choses aussi rafco qui nous disait bonjour à tous pourquoi le goal chute merci on va aller voir le goal il n'y a pas de souci dans un instant mais tu vois bien que les bourses déjà elle chute on va aller voir aussi le forex puisque le forex le dollar américain est aussi corrélé avec du coup le gold giuseppe qui nous dit bonjour jérémy à tous bonne séance pour aujourd'hui bienvenue à toi aussi du zp rémy c'est quoi les quatre sorcières là on en a parlé du coup vendredi quatre sorcières c'est des expirations de contrat tu as les contrats à terme tu as les options tu as beaucoup de choses qui expirent alors le 4 le fait que ce soit pas les trois sorcières parce que trois sorcières c'est tous les du coup tous les troisième vendredi du mois mais tu vas avoir le quatrième enfin le quatrième si on vit la quatrième si on peut dire ça comme ça qui se rajoute sur certains mois dont le mois de septembre parce que tu as d'autres expirations trimestrielles qui arrivent à ce moment là aussi ça c'est résumé brièvement on en parle tout à l'heure si tu veux que ça qui nous est du coup au niveau du nasdaq 100 tu peux nous dire ce que tu en penses pas de soucis on va y passer max beau qui nous disait aussi c'est jérémy salut la team admiral market salut à tous et à toutes bienvenue à toi maxime max beau pardon aussi ça fait plaisir que tu sois là alors on va continuer sur les us et je reviens sur le chat des possibles les us ici vous voyez on est repassé sous la barre des 4000 du coup 480 points c'est 4480 points qui était une très très belle résistance dans le passé support attendu et qui n'a pas trop trop jouer ce rôle de support en tout cas pas bien longtemps on repasse en dessous on confirme avec une bougie qui teste et qui repart et du coup on est vraiment dans le souhait ici de tester les creux précédents on va passer sur un graphique h4 voilà on a une très très belle zone ici vous le voyez tester entre le support 4400 le support 4380 sur le graphique horaire vous apercevez qu'on sort de cette zone de consolidation qui était placé légèrement sous les 480 alors on avait 470 je crois je vais remonter en ce matin quand même sur les 480 puisqu'ils étaient très parlant du coup une partie relativement médiane sur les 4460 on a cassé la borne basse avec le pps 1 intermédiaire mensuel je vous parle des quatre mille quatre cent quarante donc là on est en train de tester un support 4400 pour l'instant du coup dans ce mouvement de baisse ici alors pour autant en journalier on serait pas véritablement dans une tendance baissière puisqu'on a une très belle zone support attendu ici quand même et qu'on n'a pas un gros retournement bien marqué d'une tendance d'une théorie de dos du coup du côté de la baisse mais on a quand même ici eu pas mal de baisse donc cette zone vraiment 4400 4 1380 qui sera très déterminante pour le reste donc je rajoute les points pivots rapidement des soupes pour un pivot du jour on est autour en fait ici déjà du s1 à la fois le s1 journalier à la fois le s1 interne le dessin pardon mensuel on parle du dos également le dos lui il se retourne il fait bien un sommet plus bas que le sommet précédent on fait bien un creux plus bas que le creux précédent on est dans un début de théorie de dos baissière on avait énormément parlé de cette zone borne basse de la zone de rage 34 1700 et en fin de compte on a testé plusieurs fois de s'y maintenir et on a du coup cédé juste derrière on est en train de tester le s2 du coup mensuel à l'heure actuelle et quand je passe sur graphique horaire on rajoute les points pivots qu'est ce que ça donne ça donne plusieurs tests ça c'était la borne basse vraiment la zone de rage dont on vient de parler ensuite en dernière sécurité on avait les 34500 ça a cédé et ça nous a entraîné très très rapidement sur les 34200 qui sont en train d'être cassé donc qu'est ce qu'on a en dessous de ces 34200 c'est peut-être la question vous vous posez on va avoir du coup le test du s2 du coup mensuel qui est déjà autour des 34150 le s3 moi j'ai mis un niveau sur le s3 autour du s3 parce que c'est un niveau psychologique c'est les 34000 points on a beaucoup de volatilité sur le dos donc on sait que les séquences sont quand même plus large plus élargie donc voilà on aurait une très belle zone du coup en prochaine test impossiblement les 34000 avec ce s3 du coup journalier même si on teste déjà le s2 intermédiaire et qu'on pourrait peut-être avoir un petit peu de rebond ici sur une zone qui va passer bien sûr du coup résistance puisqu'on la casse et c'est cette fameuse zone ici des 34200 déjà en train d'être cassé sur ce graphique là à l'heure actuelle sur le dow jones 30 on passe sur le nasdaq le nasdaq qui a réagi et qui respire de plus en plus on a un creux mineur cassé ça va nous permettre de très prochainement certainement de revenir sur le test des 15150 toujours actuellement quand même support majeur journalier on va passer sur le graphique horaire rajouter la touche pvt et vous avez ici vous apercevoir qu'on est sorti de cette zone rage on a eu des fausses cassures on a eu des fausses cassures un peu ici un peu par là et c'est mais là on a une cassure du coup clairement confirmé en plus qu'à sur retest côté extérieur vis-à-vis d'un niveau dont on avait parlé les 15 350 il me semble et ensuite on a rejeté en même temps avec ce point pivot mensuel donc on part à la baisse ici même ce niveau là support un tout à l'heure qu'ils étaient encore support ce niveau je vais pouvoir le changer pour le mettre tout simplement résistance où je vous parle ici un des 15 1250 points ici en l'occurrence en dessous qu'est ce qu'on a on a déjà le test du s un journalier en concordance avec les 15200 ensuite c'est les 15150 avec le point pivot intermédiaire pps mensuel bien sûr donc voilà orienté en baisse un tout simplement tous ces indices boursiers orientés à la baisse que ce soit côté européen côté américain vous le voyez les bourses réagissent forte corrélation on le sait quand on parle de la matrice des corrélations et du phénomène de relation entre chaque actif on le trouve on les trouve ici c'est ces mouvements bien sûr comme ça le gold aussi tendance baissière désormais pourquoi temps théorie de dos en place on casse du coup le creux on a des sommets de plus en plus bas on a un creux qui est en train de se faire qui sera forcément plus bas que le creux précédent on est dans la tendance baissière sur le gold donc attention tous ceux qui veulent se positionner sur de l'achat c'est pas parce que du coup on est dans une tendance baissière qui est que de la vente à faire il ya toujours bien sûr selon les horizons de temps selon le souhait de chaque trader et sa stratégie surtout le moyen d'acheter ou de vendre un actif donc là je vous parle d'une tendance baissière journalière qu'est ce qui se passe sur le graphique horaire on est en train d'avoir justement je pense certains traders qui vont être tentés pour jouer des rebonds quand on parle du gold c'est une matière du coup c'est une valeur pardon refus je vais y arriver et du coup il ya beaucoup de traders qui favorise les achats sur le gold plutôt que les ventes donc à chaque moindre excuse il y en a qui vont chercher justement à trouver des rebonds etc et des rebonds pour l'instant on en a vis-à-vis ici des dix coups 1750 dollars l'once d'or un deux tests le troisième test il est là il a été plus bas que les autres avec un test concret sur les 1745 donc attention si jamais on casse ici par exemple le dernier sommet on aura la résistance déjà des 1760 à tester pourquoi pas faudrait casser les 55 ici mais on est clairement quand même dans une tendance baissière journalière ici on dessine une petite théorie d'eau aussi à la baisse et du coup on pourrait aussi avoir ce genre de comportement donc soit on va rechercher 55 soit désormais sur l'open on commence déjà à se retourner ça ce serait la poursuite du coup tout simplement de la tendance baissière journalière mais cette tendance baissière va se finir un jour par s'arrêter également et c'est pour ça qu'il ya toujours le regard l'oeil du trader qui va se dire tendance haussière tendance baissière etc selon les stratégies selon les critères et les filtres de votre stratégie vous connaissez normalement déjà votre billet un petit peu par rapport à ce genre de choses et vos comportements qu'on est en train de voir ici donc concrètement du coup tendance baissière journalière là on est en train d'avoir un petit peu de récupération donc c'est une vague ici qui nous permet de respirer un petit peu et dedans forcément ça nous décline une petite tendance haussière donc si on veut continuer la respiration on a les sommets précédents avec les 55 donc 1755 qui seront très intéressants si on est on échoue à y aller on aura déjà un test du support des 1750 voilà un petit peu ce qui peut se passer ce matin pour l'instant sur le gold on passe au pétrole ici avec le brent le brent vous vous rappelez qui a poussé au dessus des 74 donc tendance haussière journalière mais on s'est arrêté sur le sommet journalier précédent ces sommets c'est cru qui sont toujours des structures très intéressantes on va aller voir sur graphique horaire qu'on avait une zone de range dans laquelle on est toujours à l'heure actuelle en train de tester la borne basse autour des 75 et notamment du support et saint journalier le pp du jour il se trouve avec la partie médiane un petit peu ici les 75 50 et borne haute r1 avec aussi résistance autour des 76 du trading de rennes jusqu'à preuve du contraire c'est à dire jusqu'à preuve ici un seul jusqu'à jusqu'au fait où on est en fait une cassure un comportement du prix qui nous marque le souhait vraiment de confirmer la cassure et à ce moment là on aurait un retour sur les 74 75 avant les 74 un marché très simple à lire le brent avec des séquences de 0,5 en 0,5 on va passer sur le marché du forêt je vais regarder la montre il est 51 je reviens rapidement sur le chat ici du coup pour continuer de vous saluer du coup on en était où un générique il nous dit bonjour à tous bon courage à tous merci bienvenue à toi aussi du coup silvio gomez qui nous disait bonjour jérémy bienvenue à toi aussi silvio j'espère que tu vas bien du coup par contre un générique je veux bien que tu reviennes te connecter avec ton nom tout simplement parce que les noms des autres chaînes youtube sont pas acceptés dans le chat chez admiral donc je vais devoir ici du coup tout simplement te cacher mais tu peux revenir dans le chat il n'y a pas de souci avec un autre nom que celle d'une chaîne youtube rémy qui nous disait nasser même du coup avec 100 euros alors attends tac 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 j'ai du louper quelque chose n'a certes tu nous disais jérémy voilà avec un capital 500 euros on peut démarrer du coup en mode réel avec des trades sur scène et oui tout à fait tout à fait oui c'est pour ça que rémy disait même avec 100 euros c'est juste que bien évidemment tu pourras pas du coup faire énormément de choses avec un petit capital ça c'est voilà c'est proportionnel si tu veux tes résultats sont proportionnelles avec ton montant mais tu peux tout à fait démarrer avec ses montants là tout s'il faut qu'ils aient sa chute de sa prendre sa chute ou sa chute pour mieux remonter possible possible tout est possible en trading et c'est pour ça qu'on va étudier ça directement dans la séance j'ai juste nettoyé ici le le petit watermark ici qui a des soucis de temps en temps on part sur l'euro dollar l'euro dollar donc qui parent c'est le cas le dire sous les 1 18 ici on a été testé vous rappelez ce dernier sommet on a travaillé un petit peu celui ci maintenant on va travailler le dernier creux on va passer sur le graphique horaire vous rappelez je vous avais parlé d'un flag baissier avec ce canal de correction impulsion baissière canal de correction haussier et du coup on est parti dans la réalisation de ce flag baissier très intéressant ici up avec une petite sortie par le haut pour mieux décaler en fait pour mieux repartir à la veste sous les 1 17 25 à l'heure actuelle résistance on pourrait avoir de la respiration une poursuite pour un terme tester les 1 17 sauf si le marché est agressif ce matin pour y aller directement si on respire un petit peu trop bien au dessus qu'est ce qu'on va avoir aussi on va avoir c'est à 17 50 avec le pp du jour un petit peu dans une zone ici résistance également pour l'instant sur l'euro dollar on va partir sur du m5 laisser ça comme ça pour l'instant ça commence peut-être à ranger un petit peu quand vous regardez à la touche hs du mini terminal également allez ici je me dépêche il est 54 on est sur le gbp usd petit nettoyage aussi dites moi si voit tu remarques vraiment mais ça vous ça vous est vraiment utile dans ces séances on est toujours dans le range majeur présent sur le gbp usd la livre sterling face au dollar américain borne hôte du coup qui tourne autour des 1 39 50 et borne basse des 1 36 on a aussi réagi dans un niveau à l'intérieur de cette zone je vous parle des 1 39 niveau psychologique ici on repart sous le point pivot du coup mensuel et en casse les derniers cru journalier on a un graphique horaire ici avec la touche pvt qui nous montre qu'on est sous le point pivot du jour donc sous le point pivot mensuel également on est en train de tester le support s1 en sortie de la zone de rennes je retestais un petit peu et du coup on est dans une tendance baissière clairement sur le gbp direction possible pps intermédiaire mensuel et les 1 36 75 dans un premier temps juste en dessous on a le s2 d'ailleurs du jour donc une tendance baissière vous l'aurez compris en graphique horaire sur la livre sterling gbp usd qu'on ira étudier aussi un petit peu ce matin récemment sur le m5 sortie d'une zone de consolidation par le bas pour tester le s1 usd jpy y rapidement on est du coup revenu revenu pardon dans la zone de rennes je depuis le rebond et la cassure pour aller tester les cent de 25 et du coup on est en plein test du point pivot du coup mensuel tout simplement voilà on est revenu tester la partie médiane de la zone orange clairement avec la zone des 110 un niveau psychologique on a fait un double test ici un sommet de sommet on casse par le bas et on s'élance pour un test point pivot avec le sommet précédent si on casse encore c'est une bord de base qui nous attend sur les 109 62 et s'il ya un maintien tension au trading de rennes entre ce point pivot mensuel présent donc sur les 109 80 et les 110 tout simplement de l'autre côté je rajoute les points pivot du jour qui corroborent pas trop ce scénario mais je vais me fier à la structure de marché sur ce coup là l'usd cad ici qui break son règne aussi par le haut cette fois ci qui nous permet de faire des sommets des creux de plus en plus haut on passe le ppr à intermédiaire on va aller travailler étudier toute cette mèche qu'on avait fait suite à un gros mouvement haussier on l'avait vu d'ailleurs en live ensemble sur le graphique du coup qu'est ce que ça donne sur ce graphique horaire donc on a le breakout on a le test un petit peu la zone des 1,2750 et là le test de la cassure la résistance des 1,28 avec la r1 un petit peu au dessus en sécurité sur les 1,2815 donc si on arrive à casser on a la r2 aussi du jour qui pourrait nous attendre avec un petit peu juste aux abords quand même attention au 1,2850 sinon bien évidemment si respect de la résistance et bien on a de quoi respirer sur une partie médiane et notamment les 1,2750 donc avec première partie médiane sur les 1,2775 rapidement un clin d'oeil sur un coup d'oeil je devrais dire sur le bitcoin et on passe directement sur la séance donc ici le bitcoin qui réagit à sa résistance je vous avais parlé de cette zone des 47 1700 on avait déjà aussi à une ancienne zone de range ici donc en fait on a testé de la maintenir on a rejeté la résistance et on repart à la baisse donc on n'est plus dans une tendance haussière attention pour du coup le bitcoin on a bien un sommet ici plus bas que le sommet précédent des creux de plus en plus bas également le graphique horaire lui va nous montrer tout ça un petit peu plus en détail on avait cette zone de rennes justement qui a travaillé et c'est quand je vous dis on a des niveaux aimants sur lesquels ça peut créer des règles puisque c'est des zones on a une borne haute on a une borne basse donc ça ça schématise totalement la zone de consolidation qu'on a sur le bitcoin ici et là on a une très belle cassure on passe sans peine sous les 45500 sous les 45 1950 pour aller tester sur le bout de cette mèche le point pivot mensuel et notamment la zone support des 45000 donc pour l'instant orienté en tendance baissière la baisse qui peut être limité à l'heure actuelle par rapport justement à cette zone là entre le pp et les 44 mille 220 à peu près sur ce bitcoin on va parler de l'été rome rapidement l'été rome aussi qui fait un sommet plus bas que le sommet précédent pour l'instant des creux qui se maintiennent mais on rentre dans de la consolidation des plus dans de la tendance haussière en plus on va chercher le test de la borne basse sur une zone de règle qu'on va pouvoir voir ensemble sur le graphique du coup ici horaire c'est cette zone là qui a été testée dans le passé je vous parle de la zone des du coup 3165 3170 sous le s2 qui bloque d'ailleurs un petit peu en résistance déjà à l'heure actuelle borne basse de zone de range qui veut dire qu'on peut avoir du rebond puisque c'est du trading jusqu'à preuve du contraire si on rajoute un petit peu la consolidation est peut-être le futur retournement de tendance on aura de plus belles choses baissières sous les 3110 en ce qui concerne l'été rome voilà ici pour ce petit tour de marché on va du coup ce qu'elle est directement sur les graphiques pour cette première séance ensemble sur le dax 40 donc qu'est ce qui se passe d'un point de vue graphique price action directement pour l'instant tendance baissière sur le 2.4 déjà retournement est possible tendance haussière à l'heure actuelle sur le du coup 2.8 désormais vous allez le voir très simplement code couleur ici un tout nouvel outil du coup aussi chez les ltr et là voilà on a le footsie 100 qui pour l'instant plutôt en hausse je vous ai rajouté le goal de le goal on en avait parlé ensemble il est ici ce goal du coup en équivalence d'un graphique du coup sur lequel on va prendre la volatilité du m5 et pour l'instant on est dans la tendance haussière sur ce goal donc on aura quoi voir ensemble dans cette séance je vais d'ailleurs paramétrer un petit peu tout ça en termes du coup d'assistant je reviens sur le chat et on va pouvoir démarrer ensemble voilà l'open qui est en train de se faire des bougies du coup noir qui arrive on rejette un pour l'instant les 15300 résistances je finis de paramétrer tout ça ici et on démarre la séance voilà je vais faire ça sur le footsie aussi voilà parfait donc pour l'instant je vous le disais voilà alors là on a même eu un gap 1 vous le voyez sur les bougies ça repart à la baisse très violemment pour l'instant donc tendance baissière sur le 4.5 toujours d'actualité par contre ça va commencer à ranger si on n'est pas capable de casser le dernier creux très très prochainement donc il ya la volatilité à regarder des bougies noires ici ça se passe en moins de trois secondes on n'est pas encore dans une tendance baissière ici parce qu'on a cassé on est dans un marché piégeur donc on a ici du coup des bougies grises on va voir si voilà ça va sûrement décalé en tendance baissière vous voyez les premiers bougies ici histogramme rouge qui sont en train de se former mais très rapidement attention marché un peu piégeur ce matin je pense on va voir si le dax arrive à confirmer sa baisse ou pas ça revient déjà regarder très vite sur le petit graphique que des bougies noires ici la consolidation on voit à travers l'histogramme gris très très pratique ici en temps réel bien sûr le footy qui reste dans sa tendance haussière on a un cac 40 qui arrête sa baisse aussi intention début d'une tendance haussière d'ailleurs peut possible sur le 2.8 ça se pose des questions et ça range sur du coup vous le voyez ici sur le 4.5 donc ça va très vite mais on à l'information en temps réel ici zone de consolidation début d'une tendance haussière pour l'instant possible sur le petit graphique on va aller voir rapidement le gold si lui reste dans sa tendance haussière pour l'instant le gold la hausse qui a démarré avant qui a démarré sur les coups des huit heures en tout cas pour pour le gold on va voir le reste donc qu'est ce qui se passe pour l'instant en finale on teste le dernier creux sur le cac 40 sur le dax 40 pardon et on teste ici le enfin le plutôt on marque le rebond du s2 et des 450 pour le cac 40 le footsie 100 qui veut venir aussi respirer sur les 6900 lui déjà dans une tendance haussière pour y arriver pour sur ce test 1 des 6900 de coup il ya plus de tendance attention sur le graphique cinq minutes on est en train de tester le dernier creux ça consolide on va voir si le décalage par le bas peut quand même se faire mais ça consolide énormément regarder on repart déjà sur la zone de gens qui c'est très important de pouvoir les identifier le plus tôt possible ces zones de consolidation pour savoir quoi faire et du coup faire surtout bien bien attention c'est le cac 40 qui commence à partir sur une petite tendance haussière je vais vous mettre les graphiques une minute ici là et là qui tendance sur qui commence à se faire mais obstacle des 475 face à nous pour l'instant je reviens sur le chat aussi bien évidemment je n'avais pas tout lu avant à la séance comment paramétrer les renko alt ou traditionnel alors alt ça me parle pas d'un serre du coup je veux bien que tu me définisse un peu plus ta question freddy qui nous et bonjour à toute la communauté bienvenue à toi freddy j'espère que dax 40 voilà tax 40 ne va pas trop changer notre manière de très des bons trades à tous et bonne semaine alors freddy du moment que ta manière de traiter reste dynamique et suis situé une logique sur le marché du coup normalement ça devrait aller parce que du moment que ta stratégie dynamique tu vas pouvoir du coup faire avec du coup c'est ces changements les changements qui vont intervenir s'il y en a du coup on repart bien dans de la tendance baissière ça y est donc là ça c'est plutôt bien des mots alors les les changements s'il y en a ils vont se faire surtout situé autour de la volatilité puisque le marché va toujours faire la même chose sinon c'est de la détendance et des rennes donc là c'est surtout la volatilité qui sera du coup à avoir à prendre en compte et à travailler alors plutôt la tendance baissière de retour vous voyez sur ces histogrammes rouge ici plutôt toujours aussi et pour l'instant mais ça se pose des questions bien sûr sur le cac le footsie 100 qui reste quand même à la hausse dans un retracement de temps voilà des bougies noires qui arrivent pour l'instant retracement aussi sur le dax alors si on est capable de repartir à la baisse très rapidement ici petite opportunité alors j'ai à peine eu le temps d'aller vous la montrer du coup que le tper était actif 10 points premier tp je vais aller ici me sécuriser tout ça deuxième tp atteint parfait ici pour du du coup 17 points je vais pouvoir me placer break even je me place break even sur les 46 et comme ça quoi qu'il arrive bien j'ai deux sorties partiel une de 9 points et une de 17 points on voir si ça peut durer ici sur de la baisse voilà un sommet qui se forme aussi donc je vais rester là et on va voir je vais vous agrandir la fenêtre pour l'instant donc tendance baissière j'ai des listes au gramme rouge ici qui apparaît qui me confirme le tout on est en train de voir ici d'ailleurs on va peut-être avoir du mal à continuer de descendre donc je me place un petit peu sur du deux points pour la dernière partie j'ai une sortie ici sur les 215 possible avec une extension symétrie de marché des 100% on a de la volatilité ce matin on est sur les 100% déjà ici je peux devenir agressif si je le souhaite par exemple voilà sortie stop suiveur ici donc ça me fait un scénario sur du 20 points pour la dernière sortie partielle rapidement je vais revenir sur le chat puisque du coup j'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires ça continue à la baisse donc j'ai été agressif sur une sortie extension 100% de symétrie de marché après on peut continuer de suivre le marché mais au bout d'un moment toute façon ça finira bien sûr par respirer le footsie 100 qui est parti dans sa tendance baissière on va avoir du cac 40 qui hésitent énormément une tendance qui se poursuit sur le gold sinon ici du coup clairement donc voilà sorti ici donc j'ai bien fait j'ai bien fait j'ai obtenu un prix un peu plus mal intéressant donc plutôt bien sur cette sortie petit exemple déjà d'une baisse ça me permet de revenir aussi sur le chat pouces bleus pour les analystes de jérémy merci beaucoup freddy ça fait bien plaisir n'hésitez pas à liker à partager bien sûr j'ai envie de dire plus on sera nombreux plus on sera plus on sera de fou plus on rit ou quelque chose comme ça je sais plus mais voilà en tout cas n'hésitez pas ça fait plaisir de voir que ces séances vous plaisent max beau qui nous aïkanachi du coup filtre sur des renko pas mal du tout faut bac tester une stratégie yes alors pour bac tester les renko attention faut les bac tester sur du tic sinon on n'a pas une vraie représentation de ce qui se serait passé dans la séance et ça ça joue sur plein de résultats parce que sur le basé sur du m1 ça filtre et ça va donner des des résultats qui seront pas concrets dans le sens où ils vont être un petit peu trop beau parce que ce sera nettoyé sur en plus du m1 si tu vois ce que je veux dire donc attention vraiment l'éthique quand on parle renko faut vraiment parler du coup de bac test antique juseppe qui nous disait j'espère aussi que le dax 40 on va pouvoir le traiter comme le dax 30 parade du coup que c'est aujourd'hui que ça change je pense paris je pense tu veux dire oui oui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui là tu vois sur les graphiques on a du dax 40 désormais plus du dax 30 donc voilà j'ai bien fait de gérer ça sur mon extension de symétrie de marché on a fini par se retourner on est dans une nouvelle vague de respiration toujours dans une tendance baissière pour le moment tandis que le petit graphique 2.8 s'est déjà retourné regarder on est déjà dans une tendance haussière potentiel ici le footy aussi qui est plutôt dans une tendance peu baissière potentiel sauf si on continue de monter voilà vous le voyez première bougie grise ici du coup qui nous indique très simplement très rapidement le contexte donc voilà on réagit sur le support s2 en fin de compte sur le dax 40 à l'heure actuelle jack qui nous est bonjour à tous mes notes jack sébastien qui faisait l'eau a mis très d'heure bienvenue à toi aussi je remonte j'en étais où voilà bienvenue à toi sébastien christelle et qui nous disait jérémy hier soir j'ai pris une position sur les terrains mais ma position était clôturée alors que le prix n'a pas atteint mon stop pourriez vous une explication alors est-ce que c'était une position acheteuse vendeuse c'est sûrement le spread c'est sûrement le spread qui t'a sorti de la position christelle c'est la première c'est la première chose qui me vient à l'esprit tout de suite maintenant mais sinon n'hésite pas à contacter ton chargé clientèle lui expliquer tout ça et il pourra aussi te répondre et prendre le temps de regarder vraiment ta position avec les détails etc max beau qui nous est peut-être tu a versé du coup là on fait la tête alors je viens qui me donne à chaque fois tu sais horizon temps et et actif en l'occurrence un tunis et voilà pour le gold alors sur quelle unité de temps sur le gold tu nous parlais d'une ut d'une e te inversée je pense que c'est sûr du plus grand que du 5 minutes 1 ici tu me diras ça si tu veux on ira voir le footsie 100 qui casse par le haut alors on a du trading orange 1 ici il se passe plein de choses déjà sur le dax 40 du trading orange pour l'instant toujours dans une phase de respiration qui est un peu bloquée par le support majeur de la big et mail ici vous le voyez manu qui nous est salut jérémy tu peux analyser le dax alors on l'a fait en tout début de séance tu peux remonter si tu veux sur sur l'icône mais ce qui se passe c'est qu'on est dans une tendance journalière baissière sur un graphique horaire on est dans une tendance aussi qui clairement baissière tout indique la baisse ça veut pas dire qu'on n'aura pas des mouvements de récupération bien évidemment là on est en train de tester le rebond du s 2 c'est aussi simple que ça en récapitulé en deux secondes max beau qui nous dit euros usd range pour moi on fait de la symétrie du coup du flag alors l'euro dollar tac ouais on a atteint normalement alors j'ai pas été vérifié mais on a dû atteindre quand même le full scénario du flag là on est dans un range on est clairement dans un range on a des tests en bas on a des tests en eau et on devait nulle part dans un range qui fait pas grand chose en s'arrête de 7 pips 8 pips maximum donc attention sur l'euro dollar pour le moment assez serré 7 euros dollar allez la tendance baissière qui relance ici on a une cassure de range ici par le bas qui correspond avec ce reine renko un quelque part ici ça relance la baisse ça y est vous voyez l'histogramme rouge ici l'histogramme qui n'a pas changé il est toujours rouge ici cassure de la big mail par le bas tandis que ça se pose des questions sur la hausse potentielle sur le footy 100 on est revenu côté aussi dans du trading en règle aussi mais beaucoup de bougies noires attention sur le cac on va regarder le gol qui lui continue sa tendance au cire le gbp usd ici dans le détail qui est toujours dans sa tendance baissière suite à la cassure de son range ici présent aussi mais la cassure du range est intervenu dans pleine nuit donc voilà fallait fallait être là j'ai envie de dire fait de l'atlas un billet directionnelle baissier clairement mais fallait fallait alors on va voir si on a de la poursuite pour de la baisse beaucoup de volatilité pour cette première séance sur le dax 40 donc ici ça bouge ça donne des mouvements et ça c'est plutôt bien c'est juste que attention il ya toujours des rennes j'ai toujours de la tendance des corrections des petits pièges de marché ça c'est tout à fait normal jacob qui nous disait bonjour tout le monde bonjour j'avais mis à toi jacob j'espère que tu as bien à l'extérieur des gbp usd j'ai pris un short 1 37 90 j'ai atteint mon tp 3 sur 1 37 15 très bon trait de félicitations avec son bravo très très beau trade à toi on a aussi à fanou qui nous disait bonjour janie bienvenue à toi avec sans utiliser grâce à une ete épaules du coup tête épaule en d1 h4 web c'est celles qui auront le plus de en graphique en temps c'est celle qui auront le plus de qui sont le plus susceptibles de fonctionner puisque tout ce qui est du coup bien sûr analyse du comportement de marché plus vous allez sur les grosses unités de temps plus vous aurez des probabilités que ça se réalise tiago qui faisait que penses tu des supports testés sur le dos 2 ms de 2 du coup c'est psychologique c'est franchissable selon toi aujourd'hui merci alors d'expérience à un tiago concrètement tout est franchissable sur les marchés tous les niveaux peuvent être cassés du jour au lendemain etc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment regarder le comportement du prix du coup son apport pour en traduire si tu veux son intention quand on regarde le graphique du dos ici en journalier on est en sortie de range par le bas on va tester certes des zones mais on est bien qu'aux côtés de vendeurs c'est à dire que on est en train de tester le support s2 du coup mensuel on est bien dans un marché qui baisse donc un marché qui baisse au bout d'un an aura besoin de respirer trouver de la résistance pour continuer etc c'est le principe donc d'une tendance et d'un marché qui baisse on est sur des actifs boursiers donc quand la baisse arrive on a plutôt tendance à penser à une crise etc il faut savoir qu'on a des tendances de baisse qui peuvent un peu durer c'est beaucoup plus rare que bien sûr la belle tendance du coup qu'on adore voir sur les indices boursiers qui durent des années et qui à la hausse mais du coup on est dans un contexte aussi on a bien toujours ce que vite qui est au premier plan etc donc on pourrait avoir quand même un maintien du coup tout ça ça va se voir aussi avec le rendez vous qu'on aura du fmc très très prochainement ça du coup reconsolide très rapidement attention sur ce graphique ici on n'arrive pas à casser les creux on a l'indication ici en temps réel avec du coup cet histogramme gris désormais tendance baissière après aussi durée je vous voyez il ya beaucoup de range en fait ce code couleur grise vous allez le voir dans ses séances il vous montrera vraiment les zones de rage le plus tôt possible et vous verrez qui en a du coup pas mal comme par exemple ici en fin de compte ça c'était pas un début d'une tendance haussière c'était du coup une raison de range on a essayé de confirmer pour montrer quand même mais on n'a pas su d'aller plus haut que le sommet précédent on est reparti dans le range et là on casse même pour de la tendance baissière possible donc voilà ce matin vraiment le dax 30 qui nous donne une première séance sous le signe de la volatilité donc je vous ai fait une petite démonstration rapide sur le graphique d'ailleurs 4.5 pour choper à peu près du 20 points sur les deux sorties partielles finales et je crois que c'était du 10 points sur la première target mais voilà il faut faire bien bien attention on est encore dans un rêve d'ailleurs sur le cac 40 le gold ici qui essaye de rebondir depuis même pas d'aller 50 1 plutôt les 51 36 37 à peu près du coup ce gold on va aller le voir aussi le gbp usd qui continue sa poursuite de la baisse vous le voyez à le cac qui range ici il va nulle part il est coincé entre les 450 par le bas les 4 75 par le haut et le dax qui relance ici donc le dax j'étais pas dessus bon ça continue de descendre ici tant mieux pour tous ceux qui sont bien sûr vendeur ce matin christelle qui nous disait du coup oui merci jo black mais du coup je pense que j'ai mis un stop à 10 points et le prix n'y a pas été job là qui dit et voilà christelle ça dépend du compte si tu as un compte à perte limité 30% du capital le broker ferme du coup ton traitait quand arrive à 30% oui c'est vrai aussi il y avait cette raison là ouais alors à vérifier aussi un donc entre ça et le spread du coup jérémy qui faisait du coup quand on a un trait de 5 15 minutes il faut mettre les points pivots et les regarder sur quelle unité de temps alors c'est pas une obligation c'est pas une obligation si tu veux regarder des points pivots qui peuvent être intéressants pour ton 5 et 15 minutes t'as qu'à regarder des points pivots horaires des points pivots horaires ou 30 minutes l'un des deux selon ce que tu sois sur du 5 ou du 15 mais c'est pas du tout une obligation tu nous disait mensuel hebdo journalier merci pour ta réponse j'ai répris alors pour les plus les plus on va dire proche moi j'irai sur du 30 du graphique horaire après si tu veux conforter bien sûr tu peux toujours mettre les points pivots journalier et les mensuels ou les hebdomadaires mais si tu charges trop ton graphique tu peux aussi te retrouver un peu bloqué trop d'analyse tu l'analyse également c'est pour ça que je reste sur des choses ultra simple bien sûr c'est du codage donc voilà on n'a pas tout ça sous les yeux quand on débute en trading mais ça reste du coup désormais très simple et très visuel très pertinent on a ici déjà le test des 68 de fibo qui se refait à la baisse pour l'instant sur le 4.5 le goal qui veut maintenir sa hausse alors tant pis il ya du rebond j'étais pas derrière on va regarder tout ça le cac attention qui règne clairement regarder le cac 40 ici il est dans une zone de rêve clairement 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 il veut c'est pas qu'il veut pas mais il peut pas sortir pour l'instant de cette zone de rennes je vais vous remettre ça du coup en noir on a une borne basse qui tapait plusieurs fois on a une borne haute qui tapait ici plusieurs fois si on veut resserrer du coup à l'heure actuelle voilà ce que ça donne même cette zone de rennes mais on sait qu'on a aussi un vraiment autour des 70 un obstacle résistance avec du coup toute cette zone là qui était déjà testé dans le passé si on veut être conservateur on peut voir cette zone là comme ça si on veut l'actualiser la zone on la voit comme ça jean qui disait bonjour jérémy à quoi correspond le nouvel histogramme sur le graphique ltr bienvenue à toi jean alors justement ça correspond à la tendance ça va nous lire la tendance du coup tout simplement en temps réel on passe du rouge au gris au vert ou encore au rouge ça dépend si le range du coup se fait qu'on relance la tendance mais le rouge pour la tendance baissière le vert pour la tendance haussière le gris pour les autres de consolidation et de rage christ a l'utilisé du coup pourrais tu expliquer la différence entre le bail limite by stop et bail alors tout à fait pas de souci regarde pour ça on va aller sur le dax 40 à zoomer un petit peu alors imaginons que l'art tu en est en train de casser du coup à les 15 1200 imaginons que je veux rentrer à la vente sur un ordre en attente du coup tu vas aller dans ses colonnes un bleu et rouge quand on parle de la vente ce qui va t'intéresser par exemple et là ça va me permettre de t'expliquer concrètement les types d'or ici ça va être par exemple cette colonne rouge cette colonne rouge pour la vente tu vois que si je place un prix sous le prix actuel j'ai un stop de vente donc c'est un stop c'est là c'est tout simplement ça là c'est traduit en français ça veut dire quoi ça veut dire que dès que le cours ira alors pas tant je le remets pour te montrer s'il veut bien voilà imaginons je place un stop je place un tp ça peu importe mais si le prix atteint par exemple les 15 169 48 je rentre automatiquement à la vente ça c'est un ordre stop de vente si tu veux voir l'ordre limite de vente c'est quand tu te place au dessus du prix mais pour autant pour jouer la vente aussi c'est dire que le cours doit revenir taper les 15 1254 0.09 pour que tu sois automatiquement déclenché en position vendeuse est-ce que tu as compris la différence du contre le stop et le limite ici les ordres limite et les ordres stop et ça ce sera exactement pareil du côté de la hausse en fait donc dit moi par rapport à ça et on parle de tout ça donc tendance baissière sur le dax range attention alors le dax en 4.5 tendance baissière par contre à nouveau déjà un rennes sur le 2.8 ça va très vite le cac qui pourrait du coup tenter la cassure par le bas et initier un début de tendance baissière on est reparti sur de la baisse pour le footsie 100000 a besoin de respirer et ce gold il rebondit assez tout à l'heure j'étais pas dessus mais il rebondit pour l'instant il veut tester déjà son dernier sommet il est dans une tendance haussière ce matin le gold en équivalence 5 minutes donc c'est une taille de 0,5 dollars l'once d'or elle est range à nouveau ici vous voyez on a vraiment du mal à continuer la baisse sur le dax ça se pose beaucoup de questions réintégration la zone de rennes sur le cac 40 le footsie 100 qui va venir respirer un petit peu on va peut-être être bloqué à nouveau par les 6900 ça pourrait marquer un rebond par le bas pourquoi pas c'est le dax qui respire aussi ici c'est plutôt ça qu'est-ce qu'il me fait alors peut-être que mini terminal n'est pas encore en phase avec le dax 40 là il me propose quand même des résultats un peu particulier donc on va faire ça à l'ancienne c'est peut-être déjà un petit peu tard on va voir ici 1 je parie que c'est ça ok alors faudrait que j'aille voir ça parce que me terminal du coup à des petits soucis par rapport je pense s'il veut que je fasse ça comme ça c'est quand même ouais ok j'irai posé des questions j'irai posé des questions parce que là vous voyez par exemple pour avoir un stop en fait de 16 points il faut mettre 2 0 derrière que ça soit 1600 donc ça faudra je me renseigne peut-être un petit couette par rapport au dax 40 ici mais en tout cas ici du coup voilà pour l'instant je vais aller déjà sortir 50% vous fait un petit exemple aussi un sur sur graphique ici en temps donc j'ai sorté ici j'ai été chercher 11 points à peu près donc je vais pouvoir sécuriser 11 points mais du coup c'est juste derrière mon dernier sommet voir si on est capable de tester vraiment le creux précédent aussi ce qui me permettra d'aller rechercher une petite partie petite partie de position là puis si encore un petit peu plus parfait je reprends encore un petit peu de points donc 17 points ici je vais pouvoir aller me placer break et un petit exemple rapide ici on est en train de descendre je vous mets ça en grand je vais revenir sur le chat dans un instant donc j'ai joué un retracement ici sur le graphique m1 tout simplement on est en train de tester le dernier creux donc j'ai pris déjà des profits j'ai déjà sécurisé donc maintenant je vais pouvoir voir la suite directement alors n'est baissier un bien sûr alors c'est pareil je l'ai pas vu sur ce foot 600 j'étais sûr sur le le dax je vais revenir d'ailleurs sur le chat donc là plutôt bien en train de vouloir s'élancer à la baisse les 75 qui pourrait me permettre encore une sortie partielle on est sur du 20 points de l'attend je reviendrai sur le chat ici je vous mette je vous laisse un le dax ici en m1 pour voir comment ça se passe tout ça on est en train de tester dernier creux de deux solutions en soi on est respecté ce moment là je reviendrai sur les 200 peut-être sur même mon stop suiveur qui est placé en break even plus un petit peu soit on arrive à casser donc là pour l'instant le maintien qui se fait sur le test du creux précédent ça correspond au règle ici qui se maintient toujours clairement le règle ici qui se maintient toujours je reviens du coup sur le chat pour voir on en est mais il y avait aussi une jolie relance de la baisse sur le foot 600 petite vague ici un qui permettait de revoir de la baisse beaucoup de choses à faire ce matin une volatilité qui au rendez vous et ça fait bien plaisir pour ceux qui se posaient la question est ce que le dax 40 va pas devenir un petit peu trop lent un petit peu trop lourd pour l'instant sa première réponse ce matin pour nous c'est non tout simplement je vais rabaisser un petit peu ça ça fera même du coup quatre points et demi de sortie sur la dernière partie ici du coup voilà je reviens un petit peu sur le tchat j'ai rattrapé mon retard sur le chat ici voilà jean-marque il faisait bonjour j'ai amis je n'arrive pas à passer du dax que 30 au dax du coup merci pour ton aide alors ici c'est simple tu fais cacher tout tu fais montrer tout clic droit et ensuite du coup tu as tous les actifs disponibles sur ton compte si tu vas chercher le dax 30 ou un nouveau graphique tout simplement par contre attention au mini terminal vous avez vu il ya un petit couac pour l'instant donc ça j'irai m'enseigner aussi puisque par exemple pour prendre un trade où j'ai risqué 16 points j'ai dû mettre 16000 dans la taille du stop du coup faire attention à ça pour l'instant mais ça je vais m'enseigner bien évidemment tiago qui nous disait attention à s 2 m et s 2 s du coup sur le dax maxbo qui nous disait du coup le dax attention à la s 2d nasser qu'ils et je voudrais savoir comment faire pour avoir les incos ltr alors nasser tu as juste un mail a envoyé à du coup à l'adresse mail deuxième ligne du descriptif de la vidéo france arrobas admiral markets points comme tu envoies un mail demandant des informations sur les outils ltr et du coup ils te renverront sur le site correspondant tu pourras tester tous ces outils là bien évidemment sauf le histogramme puisque l'histoire mais réservé à une partie à une certaine partie d ltr mais ça pour pour ces demandes là pareil tu peux aller sur le site et tu peux poser les questions que tu veux max qui nous faisait du coup de sm etc alors je t'avoue je vais pas toutes les liens mais beaucoup de s2 en même temps attention voilà oui il ya beaucoup de zones il ya beaucoup de zones clairement je suis sorti break even avec un peu plus même avec du coup quatre points encore ici donc un tout petit scénario alors tu sais quand même sympathie du 12 points par là du 17 points par là et du 4 points par ici et pour l'instant le marché qui va peut-être tenté à la relance en tout cas le cac qui repart aussi avec des bougies noires le regarder le footsie 100 ici qui part bien dans sa tendance on avait vu que la tendance baissière elle était présente dès cette zone la zone de retracement extension de fibonacci voilà un système ici qui qui parle de lui même ce matin sur de la baisse pour le footsie 100 on relance la baisse sur le cac 40 aussi le dax 40 attention regardez il est toujours dans une zone de match limité par ses creux ici aussi bien d'ailleurs sur le petit graphique que sur le graphique 4.5 on va aller voir le gold le gold il a su faire deux bougies pour l'instant en poursuite pas plus vis-à-vis de son dernier sommet il a du mal à monter ici au delà du coût des 53 50 pour le moment et quand on regarde le gbp usd ben lui il continue de descendre sans se retourner il ya quand même de la volatilité mais il était lancé la séance c'est la séance avait quand même là il ya il ya 14 pips alors que le mouvement cassure du renge il était quand même de 58 pips donc voilà ça c'était c'était tout ce matin c'était tout ce matin la baisse allez qui se relance ici le stop suiveur qui s'est fait sortir tant pis je serai resté break even je serai toujours dedans ça c'est le genre de choses qu'il faut qu'il faut savoir faire de manière systématique est ce qu'on fait toujours pareil est ce que on est vraiment une procédure pour ça ça évite ce genre de questions là typiquement c'est vraiment un trade à la discrétionnaire donc je me suis amusé un petit peu à sécuriser plus rapidement possible etc mais du coup on peut toujours se poser la question après et ça c'est assez faut faire bien attention parce que quand fait du discrétionnaire c'est le piège c'est dire ah bah oui ben là j'aurais dû faire comme ça eh ben au prochain trade je vais faire comme ça et c'est là vous allez voir vous aurez dû faire comme la première fois au prochain trade vous voyez ce que je veux dire vous tomber dans un cercle vicieux parce que le marché il est vivant il est dynamique il fait un petit peu ce qu'il veut nous on a juste à le suivre donc il faut une solution toujours la même par rapport à un même setup bien sûr qu'on soit d'accord dans un même contexte mais qu'il soit dynamique comme ça on n'a pas de regrets on n'a pas de soucis on est en backtest ça et on se dit voilà c'est quelque chose qui marche sur le long terme oui des fois c'est parfait oui des fois c'est pas parfait c'est que tout comme tout dans la vie mais la plupart du temps ça obtient du coup le meilleur du mouvement par exemple et ça c'est très très important voilà ici donc petit exemple aussi sur graphique en temps ce matin je m'amuse un petit peu entre les renko ltr et les graphiques en temps j'espère que ça vous plaît à fano qui nous dit bonjour bienvenue pardon au dax 40 exactement abdel qui nous disait aussi j'arrive pas à ouvrir la position sur le dax sur la plateforme pc sur le smartphone alors quelle taille de stop et quel lot tu as mis parce que tu as vu par exemple moi j'ai dû mettre 1600 du coup pour l'équivalent en fesse de en fait pardon de 16 points donc ici tout à l'heure pareil j'avais des petits soucis donc je vais m'enseigner un par rapport à ça en tout cas je vous tiendrai au courant dès demain par rapport à cette chose là mais en tout cas pour l'instant c'est avec la taille de stop du coup pose un petit souci par rapport en tout cas aux mille terminal mais je pense que ça se traduit même sur le dax 40 all nature qui nous et c'est jamais faut-il faire une mise à jour pour avoir le dax 40 affiché non tout ce qui est à faire c'est aller dans l'observation de marché faire un clic droit caché tout ensuite on revient clic droit montrer tout et vous trouverez dans la liste ici du coup le dax 40 voyez le dax 30 qui n'est plus du coup à traiter il est ici ce dax 40 désormais liste active des positions vendeuses mais pourquoi le spray de la position du coup a commencé à courir j'étais en b alors regarde si le cours n'est pas revenu proche de tomber eux en équivalence de taille du spread par contre si tu es sorti dans la nuit les spread augmente aussi c'est là le problème aussi que tu peux avoir c'est à dire que si le spread s'est trop écarté même si tu n'as pas été à proximité de ton de tomber et keven par exemple de la taille du spread habituel la nuit les spread augmente donc c'est là où sa tête y est ça y est a peut-être pardon était quand même et du coup c'est vraiment le souci pour les swing traders de faire attention aux tailles du coût de spray qui forcément augmente la nuit donc faut faire attention à ça normalement c'est vrai que sur les crypto c'est souvent moins le cas mais il faut quand même voir que voilà on peut avoir des écarts de spread dans des périodes particulières comme la nuit plastique au qui nous disait salut à tous je dois avoir une coquille à l'écran taxe 40 le spread est à 80 voilà il est il n'est pas vraiment à 80 rien il est bien ici à 0,8 sur le graphique là je le vois parce que j'affiche le bidet lasque mais tu as bien vu que même pour trader j'ai dû prendre 1600 de de stop loss qui est en fait 16 points donc là en fait il ya des décimales à enlever faudra juste que je me renseigne auprès d'admiral s'ils peuvent corriger ça parce que c'est vrai que ici pour l'instant c'est un petit peu déstabilisant mais soyez ici rassuré le spread est toujours à 0,8 c'est juste que la cotation est à 0,81 mais on le voit clairement sur le ici il est à 0,8 vous voyez la différence entre le prix d'achat et de vente sur le graphique parce que j'affiche le bid là vous le voyez il est bien 0,8 pour faire du 16.6 1600 c'est un peu déstabilisant mais je vais m'enseigner bien sûr pour voir si on peut corriger tout ça vince qui nous disait bonjour jérémy le dax 40 et cherche près de 80 lol je pense que c'est plutôt 0,8 donne séance à toi et à tous tout à fait c'est ça pas de souci vince pas de souci c'est bien du coup 0,8 comme d'habitude même pour mon stop au début j'y arrivais pas j'ai dû mettre 1600 mais en fait ça ça correspond à 16 points donc il n'y a pas de souci c'est juste une cotation qui peut surprendre mais les conditions restent les mêmes je voulais montrer à travers le trader que j'ai fait là un petit trader que j'ai fait d'ailleurs sur le mt mt4 tout à l'heure ici sur de la vente voilà un petit trade très rapide ici et là ça continue sa relance vous voyez que cette baisse est stoppée par plusieurs phases d'hésitation qui marque des zones de range potentiel là on a eu clairement un trade in range et là on casse et on tente la poursuite on est dans des bougies grises parce que l'on est entre les 30 et les 72 du rsi tout simplement très belle baisse aussi regardez on a été chercher pile poil l'extension 100% de symétrie de marché de ce système un coelter du coup ici il y avait une baisse déjà de 16 points pour cette sortie partielle sur l'extension de 100% le gold ici qui se posent beaucoup de questions il en train de retracer encore un peu plus mais toujours dans sa dynamique haussière on a de la baisse du coup qui est peut-être en relance sur du coup alors on est dans un dans un règne attention on est dans un règne attention ici aussi vous le voyez avec du coup l'histogramme gris tant pis j'ai pas eu le temps du coup il y avait le dax en tendance baissière je reviens sur le chat du coup michael qui nous disait bonjour jamy pourquoi vous analysez toujours le m5 m1 alors vous du coup vous avez dit l'autre jour que le day trading est avantageux alors le day trading tu peux en faire sur du m5 et sur du m1 tout dépend comment tu vas tu vas prendre tes traits des la fréquence de t-trades et comment tu vas gérer tes traits tu m'as vu prendre ici un exemple sur du m1 c'est pas pour autant ce qui peut être catégorisé vraiment comme en termes de scalping ici puisque par exemple mon tp je les prix il était alors on va juste zoomer un petit peu mon premier tp par exemple si tu veux c'était quand même du 12 points à un scalper en général va pas forcément aller chercher un tp 1 à 12 points il va peut-être chercher du 5 points 10 points des fois maximum et c'est surtout qu'il va prendre à répétition à travers la journée c'est une centaine de traits devoir 300 trade etc moi ce que je fais c'est de l'intrad et des trading donc c'est du day trading quelque part actif c'est à dire qu'on va pouvoir aller sur des petites tailles renko sur des tailles renko équivalent m1 ou m5 et prendre des trades n'est pas forcément prendre 400 trade pour aller chercher à chaque fois 5 points moi l'idée c'est vraiment de dire voilà je prends un trade je vais essayer de rentabiliser ma prise de risque puisque chaque trade est un risque qu'on prend et du coup à partir de là c'est une approche un peu plus différente même si en rajoutant un petit peu de pyramide âge on peut arriver à des scénarios qui sont pas trop mal et qu'on a quand même plus de trade et forcément du manque le système est gagnant bien ça peut faire aussi plus mais voilà ici est ce que du coup tu vois un petit peu mieux ma mon approche ici tant je reviens c'était qui qui nous posait la question vie c'était michael voilà dis moi michael du coup ce que t'en penses max beau qui nous est du coup bon dax cherche à casser la s2 family ouais 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 alors ici s2 cassé on est déjà sous les 15 1200 maintenant ça hésite vous voyez toutes ces matches ici on est dans du règne sur le 2.8 le règne du coup du 2.8 ici identifié avec l'histogramme qui correspond en fin de compte avec ce renge renko qu'on a ici dans lequel on n'arrive pas à sortir alors max beau qui nous aimait va-t-il y arriver excellent excellent mais il revient du coup peut-être un petit peu plus ici alors je parlais surtout alors on va désormais voilà on la voit bien ici ce s2 il a bien testé d'ailleurs côté résistance ensuite il a continué la baisse mais c'est le s2 ici en l'occurrence du cac 41 qui est en adéquation avec le seuil des 6450 et qui pour l'instant et travailler bill qui nous disait du coup quelle est la différence entre dax 30 et dax 40 il ya dix et nouvelles actions du tir et du m du m dax pardon qui arrive justement dans le dax 40 tu as d'ailleurs je vais te montrer ainsi tu veux pour l'instant on a juste un article à l'actualité mais on va vous sortir un article plus complexe à bien évidemment sur le sujet mais tu vois par exemple ici dans la partie actualité chaîne gaz tu as la liste des dix nouvelles actions qui intègrent du coup le dax 30 pour devenir le dax 40 c'est effectif à partir d'aujourd'hui et c'est ce qu'on traite déjà ce matin dont je vous mets ça pour ceux qui sont intéressés dans la partie actualité attention aussi du coup jour férié ici il ya quelques marchés qui vont être fermés donc attention côté asiatique ici pour l'instant on a ces informations toujours côté actualité dans la partie à propos du site je vous ai donné le lien dans le chat freddy qui nous est du coup est ce que le prêtre a changé le spray pendant a changé sur le dax 40 alors non il n'a pas changé c'est juste la cotation en tout cas la lecture qui a changé c'est à dire qu'on voit 80 dans le mini terminal ici alors que c'est toujours 0,8 mais pareil j'ai mis 1600 points pour un stop de 16 points seulement donc ça c'est juste un différentiel de cotation on va voir je vais voir avec admiral si ça peut être corrigé mais pour l'instant pour la première séance sachez que ça se passe comme ça du coup ici à l'art actuel faut rajouter 2 0 pour du coup faire le nombre de points entre guillemets soit habituel et c'est mais faut aussi diviser ici avec deux du coup par cent en fait un pour avoir du 0,8 à m qui faisait bonjour pour le gold c'est dangereux de se placer en vente sur des zones actuelles non en plus le rsi h4 en survente du coup même surtout les indices alors que tu as rsi en survente c'est normal puisque tu as des mouvements de baisse important donc c'est aussi les oscillateurs qui sont toujours bornés par le haut par le bas vont toujours marquer ce genre de comportement c'est là où il faut faire attention parce que dans une pleine tendance tu seras toujours dans des zones extrêmes sur des aides des oscillateurs que ce soit le rsi que ce soit du coup le stochastique etc et c'est pour ça que c'est très important de faire bien attention c'est stochastique c'est oscillateur vont être plus intéressant dans des zones de rennes je pour vraiment voir une borne haute une borne basse qu'en tendance parce qu'en tendance tu seras toujours en train de taper dedans en fait quelque part et c'est là où malheureusement tu peux te retrouver en contre tendance à essayer de vendre un marché juste parce que tu dis que tu es en sur-achat ou en sur tu vois dans des zones extrêmes en fait et c'est là qu'il faut faire bien bien attention à ces indicateurs du coup max beau utiliser 230 points à suivre sur le dax du coup moi il me dit bonjour le nouveau dax donc voilà bravo max pour ton score c'est bien belle volatilité en plus un sur sur cette première séance du dax 40 donc ça ça fait plaisir à chaque il nous est bonjour bien du auto achat hubert qui nous disait aussi bonjour à tous je ne trouve pas le dax 40 dans le prix des fenêtres alors fait bien la manipulation caché tout montrer tout et tu verras et ça va t'afficher tous les actifs disponibles sur ton compte et tu vas forcément du coup le trouver dans le dax 40 de gaz qui nous dit bonjour jérémy le dax sera t-il plus volatile qu'avant bienvenue à toi de gaz alors j'ai envie de dire seul l'avenir nous le dira en tout cas ce qui est sûr que c'est que ce matin oui il est très volatile beaucoup de bougies noires ainsi je vous montre vraiment ce qui se passe sur un graphique rinko en équivalence une minute regardez toutes ces bougies noires toutes ces bougies noires depuis le début de la science c'est quand même impressionnant regardez depuis le début de la séance c'est je vais vous mettre ça là très très volatil très très volatil début de la séance qui s'est faite ici donc ce matin l'équivalent m1 regardez ce que ça donne plein de bougies noires dans tous les sens mais à chaque fois on a un contexte on sait que attention ici début d'une tendance haussière possible qui donne pas suite on le sait très rapidement une belle tendance baissière puisque ici dans toute cette phase là il y avait plutôt que de la baisse là il y avait un petit peu de hausse mais ça s'est très vite arrêté en zone de rennes j'ai ensuite relance de la tendance baissière re range tout ça je ne fais du coup que suivre bon c'est le système que j'ai créé donc je sais comment l'oscillateur fonctionne enfin l'oscillateur l'histogramme pardon fonctionne mais vous voyez à chaque fois du coup ça se redessine pas ça se dessine en temps réel voilà la breakout par le haut de la zone de dents de rennes on a un histogramme vert qui se met en place donc on va voir si la hausse du coup peut se faire en réaction pour l'instant ça veut remonter tout simplement on a un dax qui était baissier qui commencent à un cac pardon qui était baissier qui commence à se poser des questions j'ai de l'histogramme gris et pareil pour le footsie 100 du coup on a arrêté ces petits mouvements en tendance baissière pour l'instant le gold ici qui est toujours sur le test de la big ml bleu qui a du mal à trouver du rebond pour le moment mais c'est vrai que on avait un très beau mouvement déjà ici là c'est la deuxième vague du coup qui est en train de se faire mais qui prend beaucoup plus de temps le jeu le gbp usd qui continue mais qui va l'avoir rebondir un petit peu toujours dans sa tendance baissière on revient à tester un les 15200 désormais sur le dax 30 max book il faisait du coup à terre à 35 ans m15 le dax du coup qui monte ça fait plaisir de voir ailleurs que sur la moyenne des 18 oui c'est sûr c'est sûr tu m'étonnes arona qui faisait journée fête aujourd'hui mais je vais commencer à l'ouverture des marchés asiatiques maintenant je peux tester les ltr sereinement comment as tu les indicateurs gris rennes je s'il te plaît jérémy alors ça pose la question je peux pas je peux pas en parler sur sur la chaîne ici admiral mais c'est réservé à une partie des ltr donc tu peux nous poser la question sur sur le site directement sur facebook etc et on te donnera la réponse mais c'est une partie qui est tout à fait récente qui a commencé d'ailleurs hier et du coup certains déjà peuvent en profiter chez les ltr max beau qui nous disait le cac 40 pendant le cac ou est bientôt le cac 50 pour faire bouger le papier c'est une bonne idée mais pas sûr que ça se passe ça monte ici je vous parlais du coup d'un break à d'une tendance possible à la hausse on est du coup dans une tendance sociale attention c'est la partie break out de cette tendance 1 pour l'instant n'a pas de vague encore c'est la partie break out on le voit avec l'histogramme ici en vert ce n'est qu'un retracement pour l'instant sur le graphique supérieur qui test déjà le sommet d'avant donc là on reste sur la tendance baissière jusqu'à preuve du contraire j'ai envie de dire on à la big email qui se retourne attention très digne en règle sur le footy sans trading en règle possible aussi attention ici sur le cac 40 donc voilà un petit peu le contexte c'est vrai que c'est ce code couleur résume les choses très rapidement très rapide enfin très simplement même pour moi dans cette sens ça me mâche encore plus le travail pour vous partager tout ça en temps réel thiago qui nous étudie du coup tu as raison les supports sont franchissables mais lorsqu'il y en a beaucoup comme ça je préfère attendre le pullback alors là où tu peux en avoir situé ou avoir vraiment des zones on va dire qui vont être potentiellement plus respecté c'est en effet comme tu dis quand il y aura des concordances quand tu auras par exemple des points pivots qui vont concorder avec un niveau psychologique qui vont encore concorder peut-être avec du fibonacci là tu peux construire tu peux commencer à construire un scénario en fonction de cette zone là qui a plus de probabilité d'être respecté voilà pendant que je parle ça va très vite la hausse qui se fait petite respiration bougie noire ça continue on va commencer à remettre en cause bien sûr c'est du coup tendance ça y est vous le voyez j'en parle la bougie à la rive ici en tout cas cet histogramme qui passe en gris attention du coup on casse un creux on casse un sommet ici et là on parle bien dans une tendance haussière extension déjà atteint des 68 de fibo donc là les scalpers du coup bien sûr attention à ces bougies noires qui passent et qui arrivent en moins de trois secondes mais les scalpers ont beaucoup de choses à faire sur ce petit graphique bien évidemment peut-être début d'une tendance haussière vous le voyez ici sur le cac sur le footsie qu'on est dit du gbp usd qui commence à peine à respirer mais dans une très très belle tendance baissière ici aussi je juste ajusté up un petit peu le graphe comme ça qu'il est la même taille voilà et du coup du côté du gold du côté du gold ça veut pas bon dire pour l'instant ça veut pas rebondir depuis les 50 on est toujours en plein test 68 de fibonacci big et mais bleu etc toujours d'actualité ici on va aller voir rapidement l'euro dollar l'euro dollar qui tente la sortie par le bas de sa petite zone de rennes à l'heure actuelle voilà un petit peu les travaux des 15 1200 de retour sur le dax 40 il faut je m'habitue à dire dax 40 désormais david qui faisait comment ouvrir un compte bienvenue à toi david alors tu as un lien dans le script de la vidéo qui t'emmène directement sur l'ouverture que sur l'ouverture possible d'un compte de de démonstration si tu veux tu peux regarder dans le descriptif tu peux aussi aller sur le du coin sur le site puisque le lien t'emmène sur le site et poser toutes les questions sur du coup tout ça mais du coup pareil un temps je crois que j'avais fait des des vidéos bien sûr là dessus du coup comment ouvrir voilà par exemple j'ai une vidéo ici comment ouvrir un compte réel donc copier l'adresse je te le partage ici n'hésite pas à voir ça t'as le pari dans le descriptif de cette vidéo tu as tout ce qu'il faut sabrina qui nous dit bonjour à tous bienvenue à sabrina bonjour j'ai amis tu disais c'est moi oui c'est alors c'est moi où tout est dans le rouge depuis quelques semaines c'est le mois de septembre le tapering ou quelque chose d'autre qui m'échappe merci à toi alors c'est tout ça c'est tout ça là il ya des attentes par rapport justement au prochain rendez vous des banques centrales on a bientôt la fed on va avoir ensuite un cumul des banques centrales qui vont arriver et qui vont avoir à prendre une décision aussi par rapport à ce qui se passe à continuer le soutien commencé à resserrer un petit peu la vie c'est que c'est peut-être que le marché est déjà en train de l'anticiper du coup comme d'habitude l'important bien sûr c'est de l'interpréter au bon moment mais ensuite pour comprendre les choses c'est vrai qu'on est dans un contexte où il ya encore du co vide qui traîne bien évidemment malheureusement et qu'on va avoir aussi l'oreille tendue j'ai envie de dire du côté des banques centrales pour voir si pour autant avec les résultats qu'on a dans l'économie qui se relance un peu et bien est ce qu'on n'a pas des resserrements vis-à-vis du soutien et ça ça fait peur au marché bien évidemment parce que le marché bondi dès qu'on a des soutiens renouvelés des fêtes de la fête bce des banques centrales dès qu'on va avoir un resserrement un petit peu tout ça bien ça va commencer à faire pas paniquer mais à faire baisser du coup de manière logique l'optimisme des investisseurs et du coup ils vont commencer à prendre des prises de bénéfices ils vont voilà ils vont faire attention à ça ils vont réagir à ça bien sûr préditiviser serait-il possible de faire d'une analyse du vix pour ce matin s'il te plaît jamy merci d'avance alors si tu aurais on va les voir le vix du coup du coup du coup volatility v1 je regarde juste l'expiration c'est bien octobre 2021 donc c'est bon ici le vix pour l'instant qui bondissent mais aujourd'hui voilà en train de bondir et en train de taper un les 24 quasiment 23 50 quittez le test ici celui-là le plus hausse télé 23 il est en train vraiment ouais dans alors si on reprend pile poil les 23 il est dans sa zone de test des 23 qui fait office de zone intéressante regarde dans le dernier sommet ici un sommet là on a un sp ici là on n'a pas trop de respect mais il est en train de bondir en fait si on va sur du h4 par exemple il ne fait que monter un pour l'instant clairement il a cassé ses sommets précédents il est en train d'étudier la cassure confirmée du sommet d'avant il est en train de monter celui que c'est pas étonnant puisque les indices boursiers baissent et que il est relation il est en relation directe avec le s&p 500 et que le s&p 500 est en train de baisser moana qui nous et bonjour j'ai mis bonjour à tous bien de toi moana j'ai l'impression que la séance du coup passe très très vite il de déjà 9h45 christelle qui faisait merci du coup c'est pas rapide mais bon je creuserai un peu plus n'hésite pas à voir avec ton charlie clientèle un christelle en plus était en position vendeuse pourquoi je te parlais aussi du spread parce qu'en position vendeuse tu sors sur l'asc ce qui est situé l'écart avec le bit de crée ton ton spread en fait le spread c'est la différence entre le bidet lasque quand tu prends une position vendeuse et que tu mets un stop suiveur ou un break even etc faut savoir que tu vas sortir sur le niveau du coup du spread en fait sur le niveau de l'asc et c'est pour ça que c'est très très important et que je te parlais de ça tout à l'heure n'hésitez pas à liker on est à 90 like pour ce matin ça fait plaisir toujours bien évident de savoir que ces séances vous plaisent j'améliore le contenu aussi je vous montre de plus en plus de choses sur ce système là pour vous soyez aussi du bon côté du marché la plupart du temps n'hésitez pas ça fait toujours plaisir tizoum qui faisait bonjour j'avais du coup bon matin à tous merci bienvenue à toi aussi tizoum max beau qui nous disait quand je remonte ici c'est descendu d'un coup voilà bougie de 90 points du coin 15 sur dax quand même normal ouais ça fait plaisir c'est clair une belle volatilité tizoum qui nous est amis traders le dax 40 est-il aussi nerveux qu'avant oui clairement clairement bas ce matin il est même plus nerveux que les séances précédentes totalement christelle qu'ils aient du coup je n'arrive pas à voir quel serait le prix d'une action si je la garde en swing j'ai du mal à savoir ce qui est du coup faut prendre en compte alors est ce que tu es sur des actions cfd ou des actions au comptant christelle ce que ça va être différent de gaz qui nous disait du coup y at il un problème du spread sur le dax alors c'est bien un spread à 0,8 ya pas de souci c'est juste que du coup il écoute enfin il est écrit en 80 et le la taille du stop si j'ai dû mettre 1600 pour obtenir du 16 points donc c'est en fait faut tout diviser par 100 tout simplement je vais voir et caméra aujourd'hui bien sûr s'ils peuvent régler ce petit souci là mais les conditions trading reste les mêmes comme d'habitude aussi intéressante sur le dax 40 que ça l'était avant sur le dax chez admiral également même problème sur le mini terminal ce matin ne disait pas oui voilà donc je pense que c'est un petit souci avec admiral je vais aller voir ça mais ça reste les mêmes conditions trading heureusement ça ça ne change pas donc pas de souci là dessus j'ai zado qui disait bonjour alors pensez vous que c'est la chine qui fait du mal au marché ce matin alors il ya de ça aussi puisque la chine c'est très très important et que du coup on est dans une économie globale donc ce qui se passe en chine ray se répercute au niveau mondial aussi mais il ya aussi d'autres facteurs donc ici on est impacté par un peu tout et c'est toute la beauté justement à la fois d'avoir une économie globale et pour autant de se dire il ya plein de facteurs qui en temps réel aussi si tu veux vont impacter le prix et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis orienté plutôt sur l'analyse technique à 100% sur du pur price action pour mon trading dans le sens où tu as tellement de facteurs de nos jours qui vont impacter un actif il est en fait tu ne vas plus prendre en compte par exemple que les données du pays relatifs à l'indice boursier tu dois prendre en compte tout ce qui se passe au niveau international côté politique côté macroéconomie microéconomie limité etc etc que ça l'interprétation fondamentale va ne va pas en être d'autant plus simple et d'autant plus que quand tu es dans une zone dans une pardon séance de scalping des trading prendre tout ça en compte est-ce que ça va impacter la tendance imminente de ta séance ça c'est aussi une question à se poser parce que là on est en train de réagir il y avait des achats à prendre aussi aussi bien que de la vente ce matin ça je le vois clairement parce que j'ai des phases de 2b j'ai des phases de hausse sur ces graphiques là un trader qui est actif peut aussi bien attraper la hausse de la baisse tandis que la séance est majoritairement pour l'instant baissière donc ça c'est voilà c'est vraiment la différence entre le trader et l'analyste par exemple souvent l'analyse va rester dans un billet fondamentale directionnelle et va rechercher ce même billet cette concordance dans sa séance et prendre que certains trade qui vont être duré plus longtemps etc machin faire vraiment un scénario plus peut-être plus long tandis que le trader vraiment le trader lui va être plus actif et il va en fait interpréter le marché à plus court terme avec d'autres outils beaucoup plus technique donc moi j'ai choisi ce côté là parce que je suis plus trader canaliste je vous partage bien sûr beaucoup de choses depuis pas mal d'années sur ces sur ces séances aussi bien de l'analyse que du trading et du coup j'espère que ça complète d'autant plus votre point de vue votre apprentissage jour après jour par amas qui dit bonjour du coup bienvenue à toi par amas à chaque il nous dit aussi oui le dax 30 ou 40 c'est pas ça c'est pas ça la nervosité du coup c'est les raisons macro plus everland les raisons alors oui tu veux dire que du coup c'est pas parce qu'on est passé au dax 40 qu'on a plus de volatilité non je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais on avait du coup il y avait il y en avait beaucoup qui commencent à se dire voilà si on passe au texte 40 on va commencer à être plus lourd etc et pour autant moins bouger ce matin il nous prouve que non il ya des facteurs qui sont derrière mais il y aura toujours des facteurs qui seront derrière qui font bouger les choses on est dans comme je le disais dans une économie globale donc on a beaucoup de choses qui se passe dans tous les sens et ce matin ce qui est certain c'est qu'on a la volatilité le point vraiment qui à chaque fois est le même dans ces choses là c'est que vos stratégies de trading doivent être du coup dynamique dynamique parce qu'on a toujours des raisons macroéconomiques géopolitique même au niveau ensuite de tout ce qui est banque centrale et c'est à qui seront toujours là et du coup quelque part votre stratégie d'une manière ou de note doit en tenir compte on en était où du coup x taux qui nous disait que penses-tu de evergreen le possible crash du lehman brothers de 2008 version du coup asiatique pour le coup et leur grain alors franchement si tu en en termes de traders c'est pas la même approche aussi que en termes d'investisseurs en termes de trading peu importe en fait si c'est le prochain lehman brothers ou pas ce qui est sûr c'est que c'est un dossier qui est sur au premier plan à l'heure actuelle côté asiatique qui va impacter aussi quand même au niveau mondial et qui va du coup nous donner de la volatilité soit pour de la baisse si c'est bien sûr tu t'en doutes un crash soit pour de la hausse etc on peut toujours être surpris par le marché c'est pour ça que je me base sur des choses très simples je interprète le marché au moment t sans être en retard parce que je ne regarde pas des indicateurs techniques je regarde du price action directement le comportement du prix directionnel donc ça c'est super important et ça ça me met dans la situation je suis où je peux me permettre si tu veux de ne pas par exemple creuser le dossier de cette société là même s'il ya un crash ou pas oui ça va impacter les marchés mais je le retrouverai du coup si tu veux traduit dans le comportement du prix et ça c'est super parce que ça simplifie les choses on n'est pas tous obligés de passer beaucoup de temps à scruter les fondamentaux pour du coup s'en sortir dans notre séance de trading et ça c'est super c'est une super nouvelle ceci c'était pas le cas eh bien du coup il y aurait encore moins de traders rentable il y aura encore moins en tout cas l'opportunité de devenir trader un trader rentable serait encore plus serré plus plus serré parce qu'il faudrait vraiment avoir un background côté fondamental important pour s'en sortir or dans ces séances conférences en dudé trading du scalping c'est pas le cas et ça c'est une très très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous par un maquillage et bonjour j'idée aujourd'hui on vient d'autoparama du coup j'ai toujours entendu dire qu'il est déconseillé de très dépendant le premier quart d'heure d'un open toi non quel est ton avis sur la question merci alors en effet il y en a même qui disent même la première demi heure donc ça si tu veux ça dépend de ta technique ça dépend des outils que tu as dans les mains clairement tu as dans ta séance aussi des choses qui vont pouvoir se décliner dans certaines phases donc par exemple tu vas pouvoir avoir peut-être un trading en tendance qui sera plus intéressant après cette demi-heure mais peut-être que tu auras un très dit orange au début ou plutôt du trading de break out ce genre de choses qui va en fait du coup rentrer dans un schéma cyclique dans tes séances parce qu'en fait l'open qu'est ce qui se passe en général on a la volatilité qui arrive donc si on était orange de préséance on a peut-être un break out qui est en train de se passer donc break out qu'est ce qui se passe dans le break à battre des fausses cassures possibles et c'est donc les traders qui veulent traîner la tendance sans se poser le souci de savoir comment traîner le break out ou le range ont peut-être s'orienter sur un marché seulement un quart d'heure après ou une demi-heure après l'open moi je regarde les marchés des l'open parce que j'ai un outil qui me met directement du coup en phase avec le comportement du marché à l'instant t c'est ce qu'on a ici sous les yeux et ça ça me permet de pouvoir tirer avantage de certaines choses pareil sur les séances us je vais pas attendre du coup la première demi-heure qu'elle passe sur certains set up peut-être mais peut pas sur l'ensemble puisque ma méthode est vraiment complète dans le sens où on a une approche pour les rennes j'en ai une approche pour les break out on a une approche pour la tendance et on a différents cycles à l'intérieur de chacune de ces choses là donc ici c'est ça dépend de chacun en fait si tu veux ça dépend vraiment des solutions qu'on a entre les mains pour traiter faire sans sa ça va découler sur les heures qu'on va traiter si on est plus prudent dans la première demi-heure ou pas selon les outils selon la stratégie qu'on a si on a une stratégie qui est vraiment dynamique ça peut nous permettre de pour autant traiter l'open mb qui nous et bonjour bien bientôt mb alors qu'est ce que le dax et le gold du coup ne sont pas corrélés parfois là ici le meilleur moyen de le voir c'est toujours la matrice des corrélations puisque selon les horizons de temps qu'on cherche à exploiter ça va varier je vais aller chercher cette matrice corrélation ici je regarde la montre je pense qu'on est déjà sur la fin de séance quasiment on va prendre le temps de finir bien évidemment tout ça est vrai que je réponds dans bien sûr à vos questions dans le chat du coup le goal ici il n'y était pas je vais rajouter vraiment cette matrice corrélation pour tous ceux qui aiment les corrélations c'est vraiment top elle est vivante vous pouvez regarder les 300 dernières heures par exemple donc le gold et du coup ah bah oui c'est normal il faut que j'aille chercher le dax 40 désormais le dax 40 ici on va aller voir ça on va le rajouter pourquoi il n'a pas rajouté je préfère ajouter tout voilà parfait donc le gold ici voilà tu as le gold ici avec le dax plus 71% en tout cas un score à plus 71 sur les 300 dernières heures si on part sur un graphique journaliste à dire sur les 300 derniers jours puisqu'il ya 300 dernières barres on voit que la corrélation n'est pas phénoménal on est à plus 59 seulement donc ça dépend des horizons de temps que tu choisis et là on voit c'est une corrélation positive mais elle n'est pas exceptionnelle les meilleures corrélations tu les vois elles sont en rouge avec des scores élevé plus 4 à 94 plus 85 même plus 90 et c'est donc parfois corrélée selon les ut que tu as utilisé aussi donc on est revenu travailler sur le sommet précédent autour des 225 on retape désormais le dernier creux la relance baissière qui s'est fait sur le sur le cac je vous en ai pas parlé parce qu'on était en train de parler sur le chat mais on est en tendance baissière renouvelée depuis qu'elle a eu depuis plus de dix minutes déjà sur cette baisse là la tendance renouvelée aussi sur le footsie 100 pareil sur le petit graphique du dax ici on est reparti sur de la baisse le gbp usd on va l'afficher il a fait sa petite respiration pour l'instant il poursuit un petit peu le gold qui a fini par rebondir alors je l'avais pas affiché mais il respecte cette tendance haussière le gold ici qu'on a avec liste au le petit histogramme alors c'est dommage que j'étais sur le chat mais je vous aurais bien fait une démonstration sur le gold en tout cas je voulais rajouter parce que je sais que vous êtes nombreux à la apprécier et là ce matin on a un très beau test des 61,8 de fibonacci pour aller chercher l'extension automatique et prochainement l'extension symétrie de marché ici de ce système ltr d'écho qui nous disait du coup salut penses tu que le goal va le monter bas du coup voilà ce matin à court terme en tout cas sur le graphique un coup je m'attendais plus à de la hausse parce que le système nous l'indiquer clairement après si tu parles à plus à plus long terme on peut revenir sur le graphique du gold puisque le graphique du gold qu'est ce qu'il fait en ce moment là il va sur le test des 55 dont je vous parlais en résistance c'est là où ça va se décider un petit peu pour aujourd'hui je rajoute les points pivots il est un petit peu au dessus le point pivot du jour mais si on arrive à casser comme ceux ci on aura de quoi venir respirer un petit peu sur les 1760 par contre résistance dans un premier temps donc maintenu jusqu'à preuve du contraire on aura peut-être de la respiration et moi par rapport à ça c'est vrai que sur le gold du coup j'ai des niveaux d'extension de symétrie de marché qui vont se présenter autour des 55 40 donc ça corrobore en plus les derniers sommets donc attention à ce niveau là il y avait déjà ici du coup un très beau mouvement à attraper pour l'aider il y avait 4 4 dollars l'once d'or quasiment à atteindre déjà sur ce sur ce genre de graphique donc voilà ici un peu ce que j'en pense pour le reste de la séance sur le gold mb qui nous disait alors ça on en a parlé de jose à d'utiliser le silver du coup dans une grosse zone weekly il doit tenir alors si tu veux venir à voir et si on est on se rapproche de la fin de séance mais on pourrait aller voir ça aussi dès demain si tu veux voir le silver je regarde surtout si je suis pas trop en retard sur le chat guéco qui nous disait voilà ça s'est fait moi n'a accusé le spread du dax du coup 80 maintenant alors c'est noté 80 mais c'est toujours 0,8 attention pareil j'ai dû mettre 1600 pour faire 16 points de stop loss tout à l'heure ça m'a permis de faire un petit scénario gagnant d'ailleurs mais donc les conditions restent les mêmes c'est juste la notation qui change et on va aller je vais aller voir ça avec admiral si je vous tiens au courant dès demain matin tanguy qui nous disait du coup on est dans un rêve sur le dax encore ça règle beaucoup il ya beaucoup de phases à l'heure actuelle on est reparti mais je pense que quand tu l'as écrit on était dans la phase de range en effet là je récupère un petit peu mon retard sur le chat plastique au qui nous est du coup oui merci achat et vente en direct passe pas du coup juste les ordres en attente ça passe crème alors comment ça ça passe pas en direct moi tout à l'heure j'ai fait un sel au marché tout simplement c'est passé une fois que j'avais bien réglé ma taille de l'eau avec du coup la taille du stop loss et c'est parce que ben il ya pour l'instant c'est différentiel de notation les conditions sont les mêmes et les notations sont différentes 16000 pour 16 points 80 pour 0,8 de spread lionel qui faisait du coup c'est dommage stéréo trader ne fonctionne pas sur le dax 40 alors c'est peut-être le même souci que le mini terminal c'est vrai qu'il faut je vous montre bientôt aussi le stéréo trader abdelbassir qui nous est bonjour jérémy s'il te plaît le rien que sont appliquables seulement pour des produits cfd on peut les appliquer surtout graphique alors à l'heure actuelle ils sont disponibles que sur metatrader donc metatrader 4 même à l'heure actuelle donc sur cfd en effet mais ils seront disponibles sur d'autres choses mais c'est pareil on va pas en parler sur le canal admirals ici n'hésite pas à poser les questions directement sur le site par rapport à ça étant un graphique en soi du coup indépendant oui ce sera applicable sur bien d'autres produits on parlera de plein d'autres choses mais pas sur ce canal max beau qui nous est 80 tic du coup et 1600 quoi oui alors oui il va 0 8 points et on va on va on va on va rester simple pour tout monde comprenne 0 8 points et du coup 16 points pour 1600 en fait noter à l'heure actuelle en effet en fait faut prendre le tout x 100 sauf que le spread ne change pas le spread sera 0 8 par contre du coup votre stop aussi sera bien de 16 points si vous mettez 1600 mais ça je vais voir avec admiral pour arranger ça le plus vite possible venom 10 qui nous est salue que penses-tu du dow jose 30 bientôt alors le dos ici dans sa tendance baissière horaires confirme ici pour l'instant le rejet des 34 1200 il s'appuie toujours sous son support du coup s2 mensuel donc ici un clairement dans une tendance agressive à la baisse on aura besoin de venir respirer au bout d'un moment la première respiration qu'on a fait un maintenu pour l'instant les 34 1200 elle est très belle baisse ici il y avait beaucoup de choses à faire ici j'ai pas tout pris clairement mais du coup il y avait beaucoup de choses à faire là on a une très belle baisse sur ce graphique 2.8 le code couleur histoire qui ne change pas on a un premier retracement deuxième retracement un troisième retracement plus complexe mais qui ne remet pas en cause la tendance et le test déjà du creux ici précédent le cac également très joli à la baisse le footsie 100 qui s'est remet un petit peu et ce graphique ici aussi un dieu donc voilà pas mal de choses ici je vous ai fait une petite démonstration en début et après il y avait beaucoup de choses à voir aussi dans le chat avec vous deuxième démonstration d'ailleurs je vous ai faite sur le dax sur graphique en temps ici donc j'ai cumulé de ce deux petits scénarios ce matin sur le dax pour vous montrer comment ça fonctionne ça m'a permis de voir aussi bien sûr et de vous montrer comment pour aujourd'hui vous devez faire si vous utilisez mini terminal sur admiral pour du coup shorter marché je pense même si vous l'utilisez pas il faut faire comme ça parce qu'en ce moment les conditions sont restées les mêmes mais il faut mettre une notation un petit peu différente pour obtenir la même chose ça marche avec plaisir nous disait à rona ça va top top parfait steven qui faisait bonjour bienvenue à toi steven bastien également qui dit coup ces séances commencent tous les jours à quelle heure alors bienvenue à toi bastien du coup je pense que tu es nouveau ça démarre tous les jours à 8h30 jusqu'à 10h tous les jours de la semaine et quand on a des raisons de se voir sur le calendrier économique ont fait également des séances comme par exemple cette semaine sur le fmc mercredi soir n'hésitez pas à liker un maximum ça me fait toujours plaisir bien sûr de voir que ces séances vous plaisent on a fait cet ensemble à cette première séance sur le dax 40 n'hésitez pas ici ça se passe comme je vous disais tous les jours de 8h30 à 10h plus on sera de fou plus on pourra faire deux choses j'ai envie de dire donc n'hésitez pas à vous abonner pensez à la petite cloche des notifications pour être prévenu tous les matins de ces séances et partager un maximum pour qu'on puisse faire toujours de plus en plus de choses ensemble dans ces live dans ces séances ici aussi steven qui faisait bonjour bienvenue aussi à toi steven tanguy qui nous disait du coup bastien 8h30 voilà merci pour ta réponse arnaud qui disait du coup elle est plus que 10 like pour les 100 pouces ouais merci beaucoup arnaud ça fait plaisir maintenant on est passé à 110 lacs c'est top merci à vous tous valentin qui faisait salut coach idris off du coup la tendance serait haussière à partir de quelle heure la tendance aurait aussi à partir de quelle heure sur l'euro dollar alors tu n'as pas d'heures précises la tendance elle vient quand elle s'exprime ça c'est très très important du coup de ne pas l'oublier parce que en fin de compte si tu veux il ya des il ya des cycles de marché mais le marché range et pas sans tendance et là on a un très bel exemple tout au long de sa séance là on est sur des graphiques équivalent cinq minutes et une minute par exemple donc on le voit clairement c'est pareil pour l'euro dollar bastien qui faisait du coup tanguy merci tanguy qui nous est de rien avec plaisir avec un sourire top ici tanguy merci tiago qui nous est du coup on va tester le support quelques heures j'ai l'impression poursuite de tendance du coup cet après midi peut-être christelle qui faisait actions en cfd je voudrais comprendre quels sont les frais alors les actions cfd si tu veux tu as payé un spread tout simplement quand tu vas prendre ta position alors quand tu vas détenir ta position plus d'un jour tu auras les frais de swap qui vont aussi tomber ici en ce moment d'ailleurs tu as ce pas une promo mais tu as des frais offerts dans le sens où dans la première ton premier trade du coup ta première prise de position et sans frais donc ça je t'invite aussi à contacter ton chargé clientèle pour voir tous les détails de ça on peut en reparler dès demain si tu veux j'irai de sortir des exemples aussi tanguy qui nous disait est ce que le problème des contrats avec le sous-marin vont nous impacter alors j'ai pas et j'ai pas creusé le dossier je t'avoue donc si ça nous impacte on le verra directement sur en temps réel sur les graphiques toute façon d'où ce qui nous est bonjour jérémie le dax 40 peut remonter le fait de passer au dax 40 où il reste du coup en tendance baissière bah il restera un situé en tendance baissière jusqu'à preuve du contraire c'est pas forcément parce qu'ils passent de 30 à 40 que ça va faire remonter le cours là si tu veux on a plein de choses qui font en sorte aussi que les marchés globaux parce que si c'était juste cette histoire du dax 30,40 on ne verrait peut-être pas la même chose sur les indices boursiers mondiaux or le s&p 500 le dow jones 30 le nasdaq 100 le cac 40 le footsie 100 sont également à la baisse donc cette baisse n'est pas du du coup particulièrement au fait que le dax 30 passe à 40 et si on a un rebond ce sera un rebond dans un premier temps de respiration vis-à-vis de cette tendance là ça ne remettra pas directement en cause la tendance journalière max beau qui nous dit coup avec les sous-marins le cac devrait chuter de ouf mais du coup c'est pas ouf ouf au final donc on va voir toute façon on va voir c'est là on a vraiment ses confrontations entre le fondamental et du coup ce qu'on se peut ce qui se passe vraiment sous les graphiques sur un parent sur les graphiques je pensais aux sous-marins du coup j'ai dit sous rien qu'ils nous aient c'est jamais qu'est ce que le tapering le tapering c'est le fait de resserrer le soutien si tu veux des banques centrales surtout de la fête par exemple par rapport au soutien qu'ils ont mis en place un bien évidemment par rapport à cette crise sanitaire du co vide donc ils vont commencer à jouer sur les taux ils vont commencer aussi à moins soutenir et à moins balancer de la liquidité tout simplement qui servait à soutenir à relancer l'économie ça va commencer à diminuer un petit peu on peut pas rester dans ce cas là ad vitam aeternam donc il y aura bien un moment donné où ce resserrement le tapering va arriver et du coup c'est aussi ce qui commence à faire peur à beaucoup d'investisseurs parce que tant qu'on est soutenu derrière qu'on sait que ça ça lance de la liquidité des conseils qu'on est soutenu par les mains par les banques centrales en fait voilà ça rassure les investisseurs ça monte ça monte on a fait des sommets historiques d'ailleurs sur certains indices boursiers mais le moment où on viendra justement bien le de seconde phase qui est censée arriver puisque c'est une solution temporaire tout simplement de soutenir à ce point là l'économie pour qu'elle se relance par rapport à une crise et bien du coup on aura ce tapering qui fera effet et qui fera du coup très certainement un petit peu chuter les indices aussi maxime qui nous est du coup j'ai trois points pivot affiché sur le graphique alors hebdo mensuel pourquoi ça ne fait que bug et ce problème est-il connu sur mt 5 heures ça dépend l'indicateur que tu vas utiliser est ce que tu utilises du coup l'indicateur pivot admiral si tu utilises des indicateurs que tu as du coup sur internet ça peut poser ça peut poser souci puisque des fois ils sont codés d'une certaine manière excusez moi j'ai dû modérer un petit peu le chat ont commencé à se faire spammer ici du coup voilà je reviens on en était dans quoi la maxime tu me diras nathalia qui faisait du coup jérémy je t'ai envoyé un message pas de souci nathalia j'irai voir ça merci de me le dire ici à rona qui nous disait une bonne journée à tous jérémy je te ferai un retour sur ses premières impressions elle tient avec plaisir on n'a pas de souci à bonne journée aussi à toi merci d'avoir été avec nous 124 like merci à vous tous philippe qui nous disait merci j'ai remis bonne journée à toi aussi philippe qui zoom qui nous dit le dax remonte depuis 9h36 alors il est remonté situé ici oui depuis 9h36 mais ensuite il a bien chuté alors peut-être que j'étais en retard sur le chat mais attention ici tout simplement des débuts de tendance haussière qui ont du mal à se maintenir et de la relance de la tendance baissière et c'est donc là ça dépend à chaque fois du moment t ou tu es de ta stratégie pour exploiter ses mouvements début de tendance qui des fois sont que des débuts tendance potentielle et des fois qui seront des belles tendances avérées comme par exemple on l'a ici sur le dax ce matin sur le footy on a une très belle tendance ici un peu chahuté au milieu par du range un début de potentiel de tendance haussière qui a donné quand même ici six points par exemple et ensuite un petit peu de range à nouveau et la tendance baissière on repasse dans un range potentiel qui se transforme rapidement en tendance sociale c'est tous les cycles de marché en fait qui ce qui s'additionnent les uns derrière les autres très très rapidement donc ce matin on a vu un petit exemple de baisse justement c'est j'ai attrapé de la baisse dans cette séance avec vous c'était déjà ici sans dépasser des choses depuis 10 points 19 points et 20 points pour cette sortie ici et sur le graphique en temps je vous ai montré aussi un petit trade un trade qui était quand même sympa puisque ça fait également ici du 11 points du 16 points et une sortie finale sur du 3 points donc voilà des petits scores additionnés sur le dax 40 pour moi ce matin attention c'est plus le dax 30 c'est d'axe 40 tisome qui disait le dax remonte alors attend 15200 toucher sur le dax tout à fait mais je pense que j'étais en retard sur le chat max beau qui faisait du coup 10 heures merci jérémy pour cela et à la prochaine piste merci à toi aussi max beau ça fait plaisir ps 300 points d'assuré sur le dax youpi bravo à toi très très beau score paul qui nous épouse bleu off course merci beaucoup paul ça fait plaisir 125 là que j'adore nora qui nous et bonjour jérémy bonjour à tous bonne reprise à tous merci aussi à toi nora investing qui nous et bonjour du coup à tous donc voilà ici j'ai enlevé un webcam investing qui faisait le cac 40 va t-il combler le gap alors le cac 40 du coup on va aller voir rapidement ça mais il est loin pour l'instant il est très loin de combler le gap il continue plutôt à la baisse donc c'est pas dit c'est clairement pas dit pour l'instant puisque les tendances sont orientées sur de la baisse sur ces indices pour l'instant de la dos qui nous est signalé merci de la dos merci merci ouais max vous aussi qui nous disait ce pas mes virus merci beaucoup max beau ici vraiment je sois plus rapide sur le tchat un zaccari qui faisait salut tu penses quoi de lui est décédé alors ici il est 10h10 je t'avoue qu'on n'aura pas le temps vraiment je peux pas dépasser on en reparle et demain matin du sd4 si tu veux quoi qu'il est déjà affiché ici il est en tendance haussière attention résistance des 1,28 on a été tapé la r1 on est dans une tendance haussière à l'heure actuelle rapidement pour pour ça t-zoom qu'ils aient plus 500 de gains sur le dax tech profit short 225 sur dac bravo t-zoom très beau score il ya une grosse zone de prix 2021 entre 15000 et 15150 ne pas laissé pour le moment le dax nous disait h a merci pour l'info t-zoom qu'il est je ne traite que trois indices parfois le gold tp touché de gains sur les 848 dollars bravo à euro pardon les félicitations très beau score je reste dans la tendance de fond même en scalping intra des parfaits ça permet de filtrer beaucoup de choses c'est clair merci à vous tous en tout cas pour cette séance j'espère qu'elle vous a plu on démarre bien la semaine ensemble avec un taxe 40 qui est volatile mais surtout des indices boursiers qui ne font que dégringoler donc ça donne beaucoup d'opportunités aux vendeurs principalement vous avez vu des cycles de marché même si on est majoritairement en baisse on a toujours des petites hausses qui peuvent intervenir de temps en temps et ça ça peut se dire sur les graphiques en temps réel par exemple ici tout à l'heure on avait un très joli break out il était déjà assez loin voilà il était ici pour un peu de tendance haussière ensuite ça piégé un petit peu ça range est un petit peu relance de la tendance baissière qui était très jolie ici un l'air de rien on avait un mouvement de 47 points de baisse ici donc après en termes de haut en tout dépend de ce qu'on risque par trade bien évidemment c'est pour ça que je préfère parler en points avec vous dans ces séances puisque ensuite tout dépend à combien on alloue le point sur notre aide tout simplement je vais vous souhaiter à tous une excellente journée merci d'avoir participé à cette serre j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce matin et les autres membres dans le tchat zakharie qui nous est merci pour la je t'en prie zakharie avec plaisir de gaz qui nous est du coup 10 hommes tu prends combien de traite par jour du coup je vais vous je vais m'arrêter là pour ma part en tout cas très très bonne journée à tous très très bon trading on se reparler demain je vais voir aussi avec admirals pour ses codes cc notation sur le dax 40 et je vous tiendrai au courant de tout ça très bonne journée très bon trading à tous et à demain